Musique Anthony Demelo appelle à l'amour Méditation sur le chemin du bonheur Première méditation Pensez à la nature du sentiment que vous ressentez lorsque quelqu'un fait votre éloge, quand on vous approuve, vous accepte, vous applaudit, et comparez ce sentiment avec celui qui surgit en vous au spectacle du lever ou du coucher du soleil, ou de la nature en général, ou à la lecture d'un livre, ou lorsque vous regardez un film que vous appréciez sans réserve. Goûtez ce sentiment et comparez-le au premier, c'est-à-dire à celui suscité par la louange. Le premier sentiment, vous le constatez, naît de l'auto-glorification, de l'auto-promotion. C'est un sentiment terrestre. Le second vient de l'accomplissement, de la plénitude. C'est un sentiment de l'âme. Une autre comparaison Pensez à ce que vous ressentez quand vous réussissez quelque chose, quand vous arrivez à vos fins, quand vous atteignez un sommet, quand vous gagnez, que ce soit au jeu ou lors d'un pari, ou quand vous l'emportez dans une discussion. Comparez maintenant ce sentiment avec celui ressenti lorsque vous appréciez vraiment votre travail, lorsque vous êtes absorbé par votre tâche. Vous remarquerez ici encore la différence qualitative entre le sentiment terrestre et le sentiment de l'âme. Ce n'est pas tout. Pensez à ce que vous ressentiez lorsque vous aviez un quelconque pouvoir, lorsque vous étiez le chef, lorsque vos subordonnés vous respectaient, attendaient vos ordres, ou lorsque vous étiez populaire. Comparez ce sentiment terrestre avec le sentiment d'intimité, de camaraderie ressentie lorsque vous êtes en compagnie d'un ami ou avec un groupe dont vous partagez la joie et les rires. Cela étant fait, essayez de comprendre la véritable nature des sentiments terrestres, c'est-à-dire les sentiments d'auto-promotion et d'auto-glorification. Ils ne sont pas naturels. Ils ont été inventés par notre société et notre culture afin de rendre les êtres humains productifs et contrôlables. Ces sentiments ne fournissent pas la nourriture et le bonheur que procure la contemplation de la nature, le plaisir de la compagnie d'amis ou le travail. Ils sont destinés à produire des sensations, une exaltation et un sentiment de vide. Observez-vous à présent pendant une journée ou une semaine et pensez ensuite à toutes vos actions, à tous vos travaux qui sont pollués par le désir de ressentir ces sensations et cette exaltation qui ne produisent qu'un sentiment de vide, un désir d'attirer l'attention, de recueillir l'approbation, la gloire, la popularité, le succès ou le pouvoir. Regardez ensuite les gens qui vous entourent. Envoyez-vous un seul qui soit épargné par ces sentiments terrestres ? Un seul d'entre eux qui ne soit pas sous leur contrôle, qui ne les désire pas ardemment, qui ne passe pas chaque minute de son existence active à les rechercher, que ce soit consciemment ou inconsciemment ? Lorsque vous verrez cela, vous comprendrez que les gens essayent de gagner le monde et que dans cette entreprise, ils perdent leur âme, car leur vie est vide et sans âme. Voici une parabole sur laquelle méditer. Des touristes sont assis dans un car, traversant une contrée somptueusement belle, lacs et montagnes, vertes étendues, rivières. Mais les volets du car sont baissés et n'ont pas la moindre idée du paysage qui défile de chaque côté des vitres. Et toute la durée de leur voyage se passe en chamaillerie afin de décider qui disposera de la meilleure place dans le car, qui sera applaudi, qui aura tous les honneurs. Et ils continuent ainsi jusqu'à la fin du voyage. Deuxième méditation Voyez le monde et le malheur qui l'accable et vous accable. Connaissez-vous la cause de ce malheur ? Sans doute accuserez-vous la solitude, ou l'oppression, ou la guerre, ou la haine, ou l'athéisme. Vous avez tort. Il n'y a qu'une seule cause à votre malheur. Les fausses croyances qui habitent votre tête. Croyances si répandues et si communes qu'il ne vous vient jamais à l'esprit de les remettre en question. C'est à cause de ces fausses croyances que vous avez une vision déformée du monde et de vous-même. Votre conditionnement est si fort et la pression que la société fait peser sur vous si intense que vous êtes bel et bien pris au piège de cette perception du monde. Il ne vous est pas possible d'y échapper car vous ignorerez totalement que cette perception est déformée, que votre pensée est incorrecte et que vos croyances sont fausses. Observez ce qui se passe autour de vous et essayez de trouver une seule personne authentiquement heureuse, sans peur, libre de tout sentiment d'insécurité, d'anxiété, de tension, d'inquiétude. Je vous défie d'en trouver une parmi cent mille personnes. Cette constatation devrait vous amener à vous méfier des conditionnements et des croyances que ces personnes et vous-même avez en commun. Mais vous avez également été programmé à ne pas soupçonner, à ne pas douter, à vous contenter de faire confiance aux affirmations qui vous ont été inculquées par vos traditions, votre culture, votre société, votre religion. Et quand vous vous sentez malheureux, vous vous en tenez responsable car on vous a appris à vous blâmer, vous, et non pas votre conditionnement, votre bagage culturel, les idées et les croyances que l'on vous a inculquées. Ce qui aggrave encore les choses, c'est que la plupart des êtres ont un conditionnement si puissant qu'ils ne réalisent même pas à quel point ils sont malheureux, comme l'homme qui rêve sans en avoir la moindre idée. Quelles sont ces fausses croyances qui vous empêchent d'être heureux ? En voici quelques-unes. Tout d'abord, vous croyez qu'il vous est impossible d'être heureux tant que vous ne posséderez pas les choses qui vous font envie et que vous considérez comme tout à fait précieuses. Faux ! Il n'y a pas un seul moment dans votre vie où vous ne possédez pas tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. Pensez-y pendant un instant. La raison pour laquelle vous êtes malheureux est simple. Vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas au lieu de vous concentrer sur ce que vous avez. Une autre croyance. Le bonheur est dans le futur. Faux ! Vous êtes heureux maintenant et vous ne le savez pas car vos fausses croyances et vos perceptions déformées vous ont enfermé dans la peur, l'anxiété, la dépendance, les conflits, la culpabilité et une série de jeux pour lesquels vous êtes programmé. Si vous pouviez voir clair, vous comprendriez que vous êtes heureux et que vous ne le savez pas. Une autre croyance encore. Je serai heureux lorsque j'aurai amélioré ma situation et transformé les gens qui m'entourent. Faux ! Vous gaspillez stupidement votre énergie en essayant de modifier le monde. Si changer le monde est votre vocation, allez-y, changez-le mais n'entretenez pas l'illusion que c'est cela qui va vous rendre heureux. Ce qui vous rend heureux ou malheureux n'est pas le monde et les gens qui vous entourent mais les pensées qui sont dans votre tête. Trouver le bonheur dans le monde est aussi impossible que de trouver un nid d'aigle au fond de l'océan. Si c'est le bonheur que vous cherchez, cessez de gaspiller votre énergie en essayant de guérir votre calvitie ou en vous faisant des muscles ou en déménageant ou en changeant de métier ou de communauté ou de style de vie ou même de personnalité. Vous rendez-vous compte que vous pouvez obtenir tout cela que vous pouvez acquérir la silhouette la plus séduisante et le plus agréable des environnements et continuer à être malheureux ? Au fond de vous-même, vous savez que c'est vrai et pourtant vous continuez à gaspiller votre énergie en essayant d'obtenir ce qui ne peut pas vous rendre heureux. Vous vous dites également que si tous vos désirs étaient satisfaits, vous seriez heureux. Faux ! En fait, ce sont ces désirs et ces attachements qui font de vous des êtres tendus, frustrés, nerveux, anxieux et craintifs. Faites une liste de toutes vos dépendances et de tous vos désirs et à chacun d'entre eux, dites ces mots. Au fond de mon cœur, je sais que même lorsque je t'aurai, je ne serai pas plus heureux. Réfléchissez à la vérité de ces paroles. L'accomplissement du désir peut, tout au plus, apporter des éclairs de plaisir et une sorte d'exaltation. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur ? Très peu de gens le savent car le bonheur ne peut être décrit. Peut-on décrire la lumière à des gens qui sont restés toute leur vie dans l'obscurité ? Peut-on décrire la réalité à quelqu'un qui vit dans le rêve ? Comprenez de quoi est faite cette obscurité et elle disparaîtra. Vous saurez alors ce qu'est la lumière. Comprenez de quoi est fait votre cauchemar et il cessera. Vous vous éveillerez alors à la réalité. Comprenez vos fausses croyances et elles s'évanouiront. Vous connaîtrez alors le goût du bonheur. Puisque les êtres veulent si désespérément le bonheur, pourquoi n'essayent-ils pas de comprendre en quoi consistent leurs fausses croyances ? Tout d'abord, parce qu'il ne leur vient jamais à l'esprit de les reconnaître comme fausses ou même de les considérer comme des croyances. Ils ont été programmés avec un tel soin qu'ils les voient comme des faits, comme la réalité. Ensuite, parce qu'ils ont peur de perdre le seul monde qu'ils connaissent, celui des désirs, des attachements, des pressions sociales, des tensions, des ambitions, des inquiétudes, de la culpabilité et des éclairs de plaisir et d'exaltation que ces choses leur apportent. Pensez à quelqu'un qui a peur de sortir d'un cauchemar parce que, après tout, c'est le seul monde qu'il connaît. Vous aurez alors une image de vous-même et de ceux qui vous entourent. Si vous désirez atteindre au bonheur sans fin, vous devez être prêt à haïr père, mère et même votre propre vie. Vous devez être prêt à vous débarrasser de toutes vos possessions. Comment ? Pas en renonçant à elles ou en vous débarrassant car on s'attache pour toujours à ceux dont on se débarrasse avec trop de violence, mais en les considérant comme le cauchemar qu'elles représentent. Alors, que vous les gardiez ou que vous vous en débarrassiez, elles n'auront plus d'emprise sur vous ni le pouvoir de vous faire souffrir et vous sortirez enfin de votre rêve, de vos ténèbres, de votre peur, de votre tristesse. Efforcez-vous donc de voir ces choses auxquelles vous vous accrochez comme ce qu'elles sont réellement. Un cauchemar qui provoque exaltation et plaisir mais également inquiétude, tension, anxiété, peur et tristesse. Père et mère, cauchemar, Femmes et enfants, frères et sœurs, cauchemar, toutes vos possessions, cauchemar, votre vie telle qu'elle est en ce moment, cauchemar, chaque chose à laquelle vous vous accrochez et dont vous êtes convaincu qu'elle vous est indispensable et que votre bonheur en dépend, cauchemar. Lorsque vous aurez compris cela, vous haïrez père et mère, femme et enfant, frères et sœurs et même votre propre vie et vous vous détacherez si aisément de vos possessions que vous n'aurez plus besoin de vous y accrocher de nouveau et que vous détruirez ainsi leur pouvoir de vous faire souffrir. Vous connaîtrez enfin cet état mystérieux qui ne peut être décrit ni même cité, l'état de paix et de bonheur constant. Et vous comprendrez que celui qui cesse de s'accrocher à ses frères et sœurs, père, mère ou enfant, terre ou maison est remboursé au centuple et gagne la vie éternelle. Troisième méditation Si vous examinez la manière avec laquelle vous avez été rassemblés et celle avec laquelle vous fonctionnez, vous découvrirez à l'intérieur de votre tête un programme complet, un assortiment d'exigences concernant ce que devrait être le monde, ce que vous devriez être et ce que devraient être vos aspirations. Qui est responsable de cette programmation ? Certainement pas vous. Ce n'est même pas vous qui avez décidé de choses aussi élémentaires que vos attentes, vos désirs et vos soi-disant besoins de même que vos valeurs, vos goûts et vos attitudes. Ce sont vos parents, votre société, votre culture, votre religion, vos expériences passées, qui ont fourni des instructions à votre ordinateur. Et aujourd'hui, quel que soit votre âge et où que vous alliez, cet ordinateur vous accompagne, poursuit son activité et ses opérations à chaque instant de la journée, insistant impérieusement afin que l'on obéisse à ses exigences, auprès de vous comme auprès des autres. S'il est satisfait, l'ordinateur vous permet d'être paisible et heureux. S'il ne l'est pas, et même si vous n'êtes pas responsable de son mécontentement, l'ordinateur génère des émotions négatives qui vous font souffrir. Lorsque ceux qui vous entourent ne répondent pas à ces exigences, votre ordinateur vous tourmente à l'aide de frustrations, de colères ou d'amertume. Lorsque les événements ne sont pas sous votre contrôle ou que l'avenir semble incertain, votre ordinateur s'évertue à vous faire ressentir anxiété, tension et inquiétude. Vous gaspillez alors énormément d'énergie afin de combattre ces émotions négatives. Et vous vous battez généralement en consacrant une plus grande énergie encore au réaménagement du monde extérieur afin de satisfaire aux exigences de votre ordinateur. Si ce but est atteint, vous êtes récompensé par une aune de paix précaire. Précaire car à tout moment une vétille, un train en retard, un maniétophone qui ne fonctionne pas, une lettre qui n'arrive pas et d'autres bagatelles de ce genre entre en contradiction avec la programmation de votre ordinateur et ce dernier exige que vous soyez de nouveau en colère. C'est ainsi que votre existence devient misérable car vous êtes constamment à la merci des événements et des gens qui vous entourent, essayant désespérément de faire en sorte qu'ils se conforment aux exigences de votre ordinateur afin de jouir de la seule paix qu'ils vous autorisent, un répit éphémère dans le courant de vos émotions négatives, une sorte de récompense courtoise fournie par votre ordinateur et votre programmation. Pouvez-vous sortir de cette impasse ? Certainement. Il vous sera certes impossible de changer immédiatement votre programmation, peut-être même ne le pourrez-vous jamais, mais cela n'est pas nécessaire. Essayez plutôt ceci. Supposons que vous vous trouviez dans une situation ou en compagnie d'une personne qui vous est désagréable et que vous vous efforcez d'ordinaire d'éviter. Observez à présent l'activité instinctive de votre ordinateur. Voyez comme il insiste afin que vous évitiez cette situation ou que vous tentiez de la changer. Si vous ne bronchez pas et refusez de le faire, voyez comme il s'efforce de vous faire ressentir irritation, anxiété, culpabilité ou quelque autre émotion négative. Continuez à examiner cette situation ou cette personne désagréable. Ne cessez de l'examiner que lorsque vous vous rendrez compte que ce ne sont pas elles qui provoquent vos émotions négatives. Elles vont leur propre chemin. Ce sont des entités séparées qui font leur travail, juste ou injuste, bon ou mauvais. C'est votre ordinateur qui, grâce à sa programmation, tient absolument à ce que vous réagissiez négativement. Vous comprendrez cela plus clairement lorsque vous découvrirez qu'une personne possédant une programmation différente réagit, elle, avec le plus grand calme ou même avec gaieté lorsqu'elle affronte la même situation ou la même personne que vous. Ne cessez d'observer que lorsque vous aurez saisi cette vérité. La seule raison pour laquelle vous ne réagissez pas avec calme et gaieté est que votre ordinateur exige, avec entêtement, que la réalité soit remodelée afin de devenir conforme à sa programmation. Observez tout cela de l'extérieur et vous verrez le changement prodigieux qui s'accomplira en vous-même. Lorsque vous aurez compris cette vérité et mis fin ainsi à la fabrication d'émotions négatives de votre ordinateur, vous pourrez entreprendre n'importe quelle action que vous considérerez comme adéquate. Vous pourrez éviter la situation ou la personne. Vous pourrez tenter de les transformer. Vous pourrez exiger que vos droits ou ceux des autres soient respectés. Vous pourrez même recourir à la force, mais seulement après vous être débarrassé de vos problèmes émotionnels, car vos actions jailliront alors de la paix et de l'amour, non du désir névrotique d'apaiser votre ordinateur ou de vous conformer à sa programmation ou de vous débarrasser des émotions négatives qu'elles génèrent. Vous comprendrez alors la profondeur de la sagesse de ces mots. Si un homme veut te faire un procès pour ta chemise, laisse lui aussi bien ton manteau. Si un homme te requiert pour une course d'un mille, fais-en deux avec lui. Car il vous sera devenu évident que la véritable oppression ne vient pas des gens qui vous traînent en cours ou des autorités qui vous soumettent à un travail d'esclave, mais de votre ordinateur dont la programmation détruit votre sérénité dès le moment où des circonstances extérieures ne sont pas conformes à ces exigences. On sait que les gens peuvent être heureux partout et même dans l'atmosphère oppressante d'un camp de concentration. C'est de l'oppression que votre ordinateur fait peser sur vous dont vous devez vous libérer. Alors seulement vous éprouverez cette liberté intérieure d'où seule peut naître une révolution sociale. Car cette émotion puissante et cette révolte qui monte en vous à la vue des injustices sociales et vous pousse à l'action en leur origine dans la réalité, non dans votre programmation ou dans votre égo. Quatrième méditation N'avez-vous jamais été frappé par le fait que vous avez été programmé pour être malheureux et que quoi que vous fassiez pour être heureux vous êtes condamné à échouer dans cette tentative ? C'est comme si vous demandiez à votre ordinateur de vous donner des vers de Shakespeare alors que vous l'avez programmé pour vous fournir des équations mathématiques. La première chose dont vous avez besoin pour atteindre au bonheur n'est pas le courage, la bonne volonté ou des aspirations sérieuses. C'est avant tout une notion claire de la manière avec laquelle vous avez été programmé. Voici ce qui est arrivé. Votre société et votre culture vous ont appris à croire que vous ne pouviez être heureux en étant privé de certaines personnes et de certaines possessions. Regardez autour de vous. Partout, les gens ont construit leur vie sur la conviction jamais remis en question que sans la possession de certaines choses argent, pouvoir, réussite, approbation, bonne réputation, amour, amitié, spiritualité et Dieu ils ne peuvent être heureux. Quelle est votre combinaison personnelle ? Une fois ces croyances assimilées, vous développez tout naturellement un désir pour une personne ou une chose qui, selon vous, est nécessaire à votre bonheur. Ensuite, vous consacrez tous vos efforts à l'appropriation de cette personne ou de cette chose précieuse pour vous y accrocher dès que vous l'avez obtenue et pour lutter contre les risques de la perdre. Tout cela finit par vous plonger dans une dépendance émotionnelle si pitoyable que l'objet de votre attachement à le pouvoir de vous transporter de joie quand vous le possédez, de vous rendre anxieux quand vous avez peur d'en être privé et misérable lorsque vous le perdez. Réfléchissez à cela pendant quelques minutes et contemplez avec horreur la liste interminable des attachements dont vous êtes devenu le prisonnier. Pensez aux choses concrètes et aux personnes, non aux abstractions. Une fois que la dépendance vous tient en son pouvoir, vous commencez à faire des pieds et des mains à chaque instant de votre existence pour remodeler le monde autour de vous de manière à obtenir et à conserver l'objet ou les objets de votre attachement. C'est une tâche épuisante qui vous laisse très peu d'énergie pour vivre et profiter pleinement de l'existence. C'est de plus une tâche promise à l'échec dans cet univers en constante mutation et absolument impossible à maîtriser. Ainsi, au lieu de mener une vie sereine et pleine, vous êtes condamné à une vie de frustration, d'anxiété, d'inquiétude, d'incertitude et de tension. Il arrive bien sûr que, pendant de fugaces instants, le monde cède à vos efforts et se remodèle pour s'adapter à vos désirs. Alors, vous êtes fugitivement heureux ou plutôt vous connaissez un éclair de plaisir qui n'a rien à voir avec le bonheur car il est accompagné de la peur sous-jacente de perdre soudain le contrôle des gens et des choses que vous avez si péniblement gagnées. Ce qui ne manque jamais d'arriver tôt ou tard. Il convient également de réfléchir à ceci. Chaque fois que vous êtes anxieux ou effrayé, c'est soit parce que vous craignez de perdre l'objet de votre attachement, soit parce que vous avez peur de ne pas l'obtenir. Chaque fois que vous êtes jaloux, n'est-ce pas parce que quelqu'un risque de filer avec l'objet de votre attachement ? Et presque toutes vos colères ne sont-elles pas provoquées parce qu'on vous empêche d'atteindre cet objet ? Voyez comme vous devenez paranoïaque lorsque l'objet de votre attachement est menacé. Vous n'arrivez plus à penser objectivement. Votre vision toute entière est déformée. Et chaque fois que vous vous ennuyez, n'est-ce pas parce que vous n'avez pas obtenu une quantité suffisante de ce qui peut, selon vous, vous rendre heureux ou d'une chose ou d'un être auquel vous êtes attaché ? Et lorsque vous vous sentez déprimé et misérable, la cause n'en est-elle pas évidente ? La vie ne vous apporte pas ce qui vous paraît indispensable à votre bonheur. Presque toutes vos émotions négatives sont la conséquence directe d'une dépendance. Vous êtes donc accablé par le poids de vos attachements et vous luttez désespérément pour atteindre le bonheur en vous cramponnant à ce fardeau. Cette notion même est absurde. Ce qui est tragique, c'est que c'est la seule méthode que l'on a apprise aux êtres humains pour atteindre le bonheur. Méthode garantie pour provoquer l'anxiété, le désappointement et le chagrin. Très peu d'êtres ont entendu cette vérité. On n'a besoin que d'une seule chose pour être authentiquement heureux, se déprogrammer, se débarrasser de ses dépendances. Lorsque les êtres trébufent sur cette évidence, ils sont terrifiés à l'idée de la souffrance dans laquelle la plongera la perte de leurs attachements. Pourtant, le processus de détachement n'est pas douloureux. Bien au contraire, se débarrasser de ses attachements est une tâche tout à fait agréable lorsque l'instrument dont on se sert n'est pas le pouvoir de la volonté ou de la renonciation, mais une vision claire. Tout ce dont vous avez besoin est d'ouvrir les yeux et de comprendre que vous n'avez absolument pas besoin de l'objet de votre attachement, que vous avez été programmé, conditionné à penser que vous ne pouvez être heureux ou ne pouvez tout simplement pas vivre sans une chose ou une personne en particulier. Vous rappelez-vous votre désespoir et comme vous étiez convaincu que vous ne pourriez plus jamais être heureux le jour où vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose que vous considériez comme précieux ? Qu'est-il arrivé ensuite ? Le temps a passé et vous avez fini par vous sentir très bien. N'est-il pas vrai ? Cela n'aurait-il pas dû vous mettre en garde contre la fausseté de vos croyances, contre le mauvais tour que votre esprit programmé vous avait joué ? Un attachement n'est pas un fait, c'est une croyance, un fantasme né d'une programmation. Si ce fantasme n'existe pas dans votre tête, vous ne connaîtrez pas l'attachement. Vous aimerez les choses et les personnes et vous jouirez entièrement de leur présence. Sans croyance, vous en jouirez sur une base où l'attachement ne joue aucun rôle. En fait, y a-t-il une meilleure manière de jouir de quelque chose ? Passez maintenant en revue tous vos attachements et à chaque personne ou à chaque chose qui vous vient à l'esprit, dites « Je ne te suis pas réellement attaché. Je m'aveugle tout simplement moi-même parce que j'ai la conviction que si je ne te possédais pas, je serais malheureux. » Dites-vous cela honnêtement et voyez le changement qui se passe à l'intérieur de vous-même. « Je ne te suis pas réellement attaché. Je me suis tout simplement menti à moi-même en me persuadant que sans toi, je ne serais pas heureux. » Cinquième méditation Comment atteindre le bonheur ? Il n'y a rien que vous ou d'autres puissiez faire pour être heureux. Pourquoi ? Pour la bonne raison que vous êtes déjà heureux. Comment pourriez-vous acquérir ce que vous possédez déjà ? S'il en est ainsi, pourquoi ne profitez-vous pas de ce bonheur qui vous appartient ? Parce que votre esprit ne cesse d'engendrer la tristesse. Laissez tomber cette tristesse et le bonheur qui a toujours été vôtre refera instantanément surface. Comment se débarrasser du malheur ? En en trouvant la cause et en examinant cette cause avec stoïcisme. Elle disparaîtra automatiquement. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il n'y a qu'une chose qui cause la tristesse. Cette chose s'appelle attachement. Qu'est-ce que l'attachement ? Un état émotionnel de dépendance causé par la conviction que sans la possession d'une chose ou d'une personne en particulier, il est impossible d'être heureux. Cet état émotionnel de dépendance se compose de deux éléments, l'un positif et l'autre négatif. L'élément positif est l'éclair de plaisir ou d'exaltation, le frisson ressenti lorsque l'on obtient ce que l'on désire. L'élément négatif est une sensation de menace et de tension qui accompagne toujours l'attachement. Pensez à quelqu'un qui engloutit de la nourriture dans un camp de concentration. D'une main, il porte la nourriture à sa bouche et de l'autre, il écarte les affamés qui veulent la lui soustraire chaque fois qu'il oublie d'être sur ses gardes. Vous avez là une image parfaite de la personne dépendante. C'est la nature même de la dépendance qui vous rend vulnérable à l'agitation émotionnelle et qui menace constamment de détruire votre sérénité. Comment peut-on s'attendre à ce qu'une personne dépendante entre dans cet océan de bonheur que l'on appelle le royaume de Dieu ? Autant vouloir faire passer un chameau par le trou d'une aiguille. Ce qui est tragique dans la dépendance, c'est qu'elle est cause de tristesse lorsque l'objet de l'attachement reste hors de portée et qu'elle ne donne pas le bonheur lorsque l'objet est obtenu. On ne ressent alors qu'un éclair de plaisir bientôt suivi d'inquiétude. Ce sentiment d'inquiétude est toujours accompagné bien entendu d'anxiété à la perspective de perdre l'objet de l'attachement. On se dit « Ne me serait-il pas possible de garder au moins un de mes attachements ? » Bien sûr, vous pouvez en garder autant que vous voudrez, mais vous paierez le prix pour chacun d'entre eux et ce prix consiste qui restera en une perte de bonheur. Pensez à ceci. La nature de l'attachement est telle que même si vous arrivez à satisfaire la plupart de vos attachements dans le courant d'une journée, ceux qui ne le sauront pas vous plongeront dans le marasme et vous rendront malheureux. Il est impossible de gagner la bataille de l'attachement. Croire que l'on peut trouver un attachement sans tristesse équivaut à croire qu'on peut trouver de l'eau sans terrain humide. personne n'a jamais trouvé une formule pour conserver l'objet de son attachement sans combat, anxiété, peur et, tôt ou tard, échec. Il n'y a qu'un moyen de gagner la bataille de l'attachement sans débarrasser. Contrairement à la croyance populaire, se débarrasser de ses attachements est facile. La seule chose à faire est de voir, de voir réellement les vérités suivantes. Première vérité Vous vous accrochez à une fausse croyance, à la conviction que sans cette chose ou cette personne en particulier, vous ne pouvez pas être heureux. Prenez vos attachements un à un et voyez la fausseté de cette croyance. Votre cœur opposera peut-être une certaine résistance, mais au moment où vous verrez, vous constaterez dans le domaine émotionnel un résultat immédiat. C'est à ce moment précis que la dépendance perdra son emprise. Deuxième vérité Si vous jouissez tout simplement des choses en refusant de vous cramponner à elles, c'est-à-dire en refusant de vous accrocher à cette fausse croyance consistant à vous dire que vous ne pouvez être heureux sans elles, vous vous épargnerez toutes les luttes et les tensions émotionnelles ressenties lorsqu'on veut les protéger et les garder pour soi tout seul. Avez-vous déjà pensé que vous pouvez conserver tous vos objets d'attachement sans renoncer à aucun d'entre eux et en jouir encore plus sur cette base où l'attachement ne joue aucun rôle parce que vous êtes alors en paix, détendu et jamais menacé dans votre jouissance? Troisième et dernière vérité Si vous apprenez à jouir du parfum d'un millier de fleurs, vous n'aurez pas à vous accrocher à l'une d'entre elles et ne souffrirez pas de ne pas l'obtenir. Si vous avez un millier de plats favoris, la perte de l'un d'eux passera inaperçue et laissera votre bonheur intact. Mais, ce sont précisément vos attachements qui vous empêchent d'ouvrir les ventailles de vos goûts pour les êtres et les choses. Aucun attachement ne peut survivre à la lumière de ces vérités. Mais, pour être efficace, la lumière doit briller sans interruption. Les attachements ne peuvent s'épanouir que dans l'obscurité de l'illusion. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais que l'homme riche n'entrera pas dans le royaume de la joie. C'est parce qu'il a choisi d'être aveugle. Sixième méditation Voici une des erreurs que la plupart des gens commettent dans leur relation avec les autres. Ils essayent de construire un foyer définitif dans le courant éternellement mouvant de l'existence. Pensez à quelqu'un dont vous voulez être aimé. Voulez-vous occuper une place importante et essentielle dans la vie de cette personne, lui être très chère ? Voulez-vous que cette personne vous chérisse et s'intéresse tout particulièrement à votre personne ? S'il en est ainsi, ouvrez les yeux et comprenez que vous invitez sottement les autres à vous garder pour eux-mêmes, à réduire votre liberté pour leurs propres bénéfices, à prendre le contrôle sur votre conduite et votre développement, de manière à servir leurs intérêts. C'est comme si une personne vous disait « Si tu veux occuper une place toute particulière dans ma vie, tu dois te plier à mes conditions. Dès que tu cesseras de répondre à mes attentes, tu cesseras d'occuper cette place. » Vous voulez occuper une place toute particulière, n'est-ce pas ? Alors le prix à payer sera la perte de votre liberté. Vous devrez danser sur la musique de cette personne, comme vous demandez aux êtres qui veulent occuper une place particulière dans votre existence, de danser pour vous. Demandez-vous à présent si cela vaut le coup de payer un tel prix pour un si piètre résultat. Imaginez que vous dites à la personne dont vous souhaitez être aimée « Laisse-moi la liberté d'être moi-même, d'avoir mes propres pensées, de vivre selon mes goûts, de suivre mes inclinations, de me conduire comme je l'entends. » Au moment même où vous prononcerez ces paroles, vous vous rendrez compte que ce que vous demandez est impossible. Vouloir occuper une place toute particulière dans la vie de quelqu'un signifie essentiellement que l'on doit s'appliquer à plaire à cette personne. C'est ainsi que l'on perd sa liberté. Prenez tout le temps qu'il faut pour comprendre cela. Mais, peut-être êtes-vous prêt à dire « Je préfère ma liberté à ton amour. » Si vous aviez le choix entre vivre en prison avec quelqu'un et parcourir le monde tout seul, que choisiriez-vous ? Alors, dites à cette personne « Je te laisse libre d'être toi-même, d'avoir tes propres pensées, de vivre selon tes goûts, de suivre tes inclinations, de te conduire comme tu l'entends. » Au moment où vous prononcerez ces paroles, vous observerez deux choses. Soit, votre cœur leur résiste et vous apparaissez alors comme l'exploiteur dépendant que vous êtes, ce qui veut dire que le moment est venu de remettre en question vos fausses croyances qui consistent à croire que vous ne pouvez vivre et être heureux sans cette personne. Soit, votre cœur accepte que vous les prononciez avec sincérité et à cet instant précis, tout désir de prendre le contrôle, de manipuler, d'exploiter, de posséder, toute jalousie disparaît. Je te laisse libre d'être toi-même, d'avoir tes propres pensées, de vivre selon tes goûts, de suivre tes inclinations, de te conduire comme tu l'entends. Et vous remarquerez alors ceci, la personne cessera automatiquement d'occuper une place particulière, une place importante dans votre vie et son importance deviendra celle d'un coucher de soleil ou d'une symphonie qui sont beaux en eux-mêmes comme un arbre est unique par sa nature même et non à cause du fruit ou de l'ombre qu'il peut offrir. Votre bien-aimé ou votre bien-aimé cessera d'appartenir à une seule personne, il ou elle appartiendra à tous et à chacun comme l'arbre et le coucher de soleil. Essayez maintenant de redire ces mots. Je te laisse libre d'être toi-même, etc. En les prononçant, vous vous libérez vous-même. Vous êtes maintenant prêt à aimer. Lorsque vous vous accrochez, ce que vous offrez à l'autre n'est pas l'amour mais un lien qui vous enchaîne l'un à l'autre. L'amour n'existe que dans la liberté. L'amoureux véritable recherche le bien de la personne aimée qui requiert avant toute chose sa liberté. Septième méditation Pensez à quelqu'un que vous détestez, quelqu'un que vous évitez généralement parce que sa présence suscite en vous des sentiments négatifs. Imaginez à présent que vous vous trouvez en face de cette personne. Voyez apparaître vos sentiments négatifs. Vous êtes, fort probablement, en présence d'une personne pauvre, infirme, aveugle ou boiteuse. Comprenez maintenant que si vous invitez cette personne dans votre maison, mendiant ou mendiente des bas quartiers et des ruelles, il ou elle va vous faire un cadeau que nul parmi vos amis charmants et agréables ne peut vous faire, aussi riche soit-il. Il ou elle va vous révéler à vous-même et vous révéler l'humaine nature, une révélation aussi précieuse que toute celle des Écritures. Car à quoi peut vous servir la connaissance des Écritures si on ne se connaît pas soi-même et si on vit comme un automate ? La révélation que ce mendiant va vous faire vous ouvrira le cœur de telle sorte que ce cœur deviendra assez vaste pour accueillir toute créature vivante. Existe-t-il un don plus précieux que celui-là ? Maintenant, observez-vous tandis que vous réagissez négativement et posez-vous la question suivante. « Ai-je le contrôle de cette situation ou cette situation a-t-elle le contrôle sur moi ? » C'est la première révélation. Puis vient la seconde. Le seul moyen d'avoir le contrôle de la situation est d'avoir le contrôle sur soi-même, ce qui n'est pas le cas. Comment arriver à la maîtriser ? Il vous suffit de comprendre qu'il y a des gens qui, s'ils étaient à votre place, n'éprouveraient pas de sentiments négatifs au sujet de la personne dont il a été question plus haut. Ils prendraient le contrôle de la situation, garderaient leur distance vis-à-vis d'elle, n'en dépendraient pas comme vous en dépendez. En conséquence, vos sentiments négatifs sont causés non pas par la personne comme vous le pensiez erronément, mais par votre programmation. Ceci est la troisième et la plus importante révélation. Observez ce qui se passe en vous lorsque vous avez compris cette vérité. A présent que vous avez reçu ces révélations à propos de vous-même, écoutez cette révélation concernant la nature humaine. Comprenez-vous que la personne qui provoque en vous ces réactions négatives n'est pas responsable de son comportement et de certains traits de caractère qui vous déplaisent ? On ne peut s'accrocher à ces sentiments négatifs que lorsque l'on croit à tort que l'autre est libre et conscient et en conséquence responsable. Mais qui a jamais fait du mal en toute conscience ? La capacité de faire le mal ou d'être mauvais n'a rien à voir avec la liberté. C'est une maladie car elle présuppose un manque de conscience et de sensibilité. Ceux qui sont vraiment libres ne peuvent pécher comme Dieu ne peut pécher. Ce pauvre qui se trouve en face de vous est infirme, aveugle, boiteux. Il n'est ni entêté ni méchant comme vous le pensiez stupidement. Comprenez cette vérité, considérez-la avec sérieux et fermeté et vous verrez vos émotions négatives se transformer en compassion et en douceur. Voici qu'il y a de la place dans votre cœur pour celui ou celle que vous et bien d'autres ont consigné dans les ruelles des bas quartiers. A présent, vous savez que ce mendiant est venu dans votre maison avec une aumône. L'ouverture de votre cœur à la compassion et la libération de votre esprit. Alors que vous vous trouviez sous leur contrôle, ces personnes ayant le pouvoir de créer en vous des émotions négatives que vous tentiez d'éviter coûte que coûte, vous utilisez maintenant le cadeau qui vous a été fait, la liberté, pour accueillir toutes et tous, pour aller n'importe où. En vous pénétrant de ce changement, vous ressentirez un sentiment de gratitude pour ce mendiant devenu votre bienfaiteur. Et un autre sentiment se fera également jour, tout à fait nouveau pour vous. Vous ressentirez le désir de rechercher la compagnie de ses victimes, de ses estropiés des industries de croissance, de ses aveugles et de ses boiteux, comme quelqu'un qui a appris à nager, cherche l'eau, parce que chaque fois que vous êtes avec eux, au lieu de ressentir l'oppression et la tyrannie des sentiments négatifs, vous sentez grandir en vous la compassion et la liberté des cieux. Vous vous reconnaissez à peine tandis que vous marchez dans les rues et les ruelles de la ville, obéissant ainsi aux injonctions du maître, afin d'inviter chez vous les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Huitième méditation On dit que l'amour est aveugle. Est-ce vrai ? En fait, il n'existe rien sur cette terre qui soit aussi clairvoyant que l'amour. Un sentiment aveugle ne s'appelle pas amour, mais attachement. L'attachement est un état de dépendance provenant d'une fausse conviction, celle qui consiste à croire que quelque chose ou quelqu'un est indispensable au bonheur d'un être. Avez-vous un ou des attachements, personnes ou possessions sans lesquelles vous croyez qu'il vous est impossible de vivre heureux ? Faites une liste de ces attachements. Nous étudierons ensuite de quelle manière ils vous rendent aveugles. Prenons un politicien qui s'est persuadé lui-même qu'il ne peut être heureux sans posséder le pouvoir. Cette quête va avilir sa sensibilité envers le reste du monde. Il n'a presque plus de temps à consacrer à sa famille et à ses amis. Tous ceux qui l'entourent sont soudainement perçus comme un soutien soit comme une menace pour ses ambitions. Il se conduit d'ailleurs avec eux en fonction de ses facteurs. Quant aux êtres qui ne constituent ni soutien ni menace, il ne les voit même pas. Si, en plus de cette soif de pouvoir, il a une dépendance pour l'argent ou pour le sexe, par exemple, le pauvre homme devient si sélectif dans ses perceptions que l'on pourrait presque dire qu'il est devenu aveugle. Tout le monde voit cela, excepté lui-même. Il se trouve dans les conditions idéales pour rejeter le Messie, pour rejeter la vérité, la beauté, la bonté. Il est devenu aveugle. Imaginez à présent que vous écoutez un orchestre dont les percussions sont si fortes qu'elles couvrent tous les autres instruments. On ne peut savourer une symphonie que si l'on est en mesure d'écouter tous les instruments de l'orchestre. De même, pour rentrer dans cet état que l'on appelle l'amour, il faut être sensible au caractère unique et à la beauté des choses et des personnes dont on est entouré. Il est difficile d'aimer ce que l'on ne voit pas et, si l'on ne voit que quelques êtres et cela à l'exclusion de tous les autres, on ne peut appeler cela l'amour car l'amour n'exclut personne, il embrasse tout l'univers. Il écoute la symphonie comme un tout, pas comme une collection d'instruments jouant séparément. Réfléchissez un moment à vos dépendances. Vous constaterez qu'elles dessèchent votre symphonie de la vie comme la soif de pouvoir du politicien et l'attachement à l'argent de l'homme d'affaires sclérose leur mélodie de la vie. On peut aussi considérer les choses de cette manière. Il existe une quantité phénoménale d'informations qui se déversent sans arrêt de l'extérieur pour couler dans nos sens, nos tissus et nos organes. Seule une petite partie de ces informations atteint notre esprit conscient. Comparons ce phénomène à l'énorme quantité d'informations envoyées au président d'une nation. Seule une petite fraction de ce matériel arrive finalement jusqu'à lui. Un employé est en charge de la sélection et de l'envoi de ces informations au bureau du président. Qui va décider dans tout ce matériel affluent du vaste monde ce qui doit parvenir à votre esprit conscient. Trois filtres essentiels. Premièrement, vos attachements. Deuxièmement, vos croyances. Troisièmement, vos peurs. Vos attachements. Il est inévitable que vous évaluiez ce qui les favorise et les menace et ne jetiez qu'un œil aveugle vers le reste. Le reste ne vous intéresse pas plus que les activités où l'argent ne joue aucun rôle n'intéresse l'homme d'affaires. Vos croyances. Observez un fanatique qui ne voit que ce qui confirme ses croyances et se ferme à tout ce qui les menace et vous comprendrez le mal que vos croyances vous font à vous-même. Vos peurs. Si on vous annonçait que l'on va vous exécuter dans une semaine, cela vous obligerait sans aucun doute à vous concentrer sur cette réalité à l'exclusion de tout autre. C'est ce que la peur provoque. Elle rive irrésistiblement l'attention sur une chose à l'exclusion des autres. Vous vous trompez si vous croyez que vos peurs vous protègent, que vos croyances vous prêtent une personnalité et que vos attachements vous offrent une vie exaltante et à l'abri de l'insécurité. Vous ne voyez pas l'écran dressé entre vous et la symphonie de la vie. Il est tout à fait possible, bien entendu, d'être pleinement conscient de chaque note composant la symphonie de la vie. Mais lorsque votre esprit cessera d'être obstrué et que vos sens s'ouvriront, vous commencerez à percevoir les choses telles qu'elles sont réellement. Vous serez alors en interaction avec la réalité, transporté de joie devant l'harmonie de l'univers. Vous comprendrez ce que Dieu représente, car vous comprendrez enfin ce que c'est que l'amour. résumons-nous. Vous considérez les choses et les gens non comme ils sont mais en fonction de ce que vous attendez d'eux. Si vous souhaitez les voir tels qu'ils sont, vous devez examiner vos attachements et les peurs que ces derniers génèrent. Pour une simple bonne raison, lorsque vous contemplez votre existence, ce sont ces attachements et ces peurs qui décident de ce que vous voyez et de ce que vous excluez. Tout ce que vous remarquez exige votre attention, car dans la mesure où votre regard a été sélectif, vous avez une version mensongère et illusoire des choses et des gens qui vous entourent. Plus longtemps vous vivrez avec cette vision déformée, plus longtemps vous resterez persuadé que c'est la seule image authentique du monde et cela parce que vos dépendances et vos peurs continuent à fournir des informations fausses à votre ordinateur de telle manière qu'elles renforcent cette image. Ce qui est à la base de vos croyances est une vision fixe et sclérosée d'une réalité qui n'est ni fixe ni immobile, mais au contraire en constant mouvement et mutation. Ce n'est plus le monde réel que vous aimez et avec lequel vous êtes en interaction, mais celui que vous avez créé dans votre tête. Ce n'est qu'en vous débarrassant de vos croyances, de vos peurs et de vos dépendances que vous vous libérerez de l'insensibilité qui vous rend si sourd et aveugle à vous-même et au monde. Neuvième méditation Imaginez que vous possédez une radio qui, bien que vous ne cessiez de tourner le bouton pour changer de chaîne, vous donne sempiternellement la même station. De plus, vous n'avez aucune possibilité d'augmenter ou de diminuer le volume. Parfois, le son est à peine audible, à d'autres moments il est si fort qu'il menace de vous briser les tympans. En outre, il est impossible d'éteindre cette radio. Parfois, le son est sourd, parfois il hurle, en particulier lorsque vous avez décidé de vous reposer ou de dormir. Qui pourrait s'accommoder de tels agissements de la part d'une radio ? Pourtant, il arrive que votre cœur agisse d'une manière aussi insensée et que non seulement vous vous en accommodiez mais que vous trouviez cela tout à fait normal et humain. Pensez aux nombreuses occasions au cours desquelles vous avez été désarçonné par vos émotions, par des poussées de colère, de dépression, d'anxiété. Tout cela est arrivé parce que votre cœur prétendait obtenir ce que vous ne possédiez pas ou s'accrochait à ce que vous possédiez ou s'efforçait d'éviter ce qui lui déplaisait. Vous étiez amoureux et vous vous sentiez rejeté ou vous étiez jaloux. Soudainement, votre cœur et votre esprit étaient devenus incapables de se concentrer sur autre chose que sur cet amour et les nourritures du banquet de la vie avaient un goût de cendres dans votre bouche. Vous vouliez absolument remporter une élection et, dans le vacarme de la bataille, il vous était impossible d'entendre le chant des oiseaux. Votre ambition avait noyé tous les autres sons. Vous étiez face à l'éventualité d'une maladie grave ou de la perte d'une personne aimée et il vous était impossible de vous concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Pour résumer les choses clairement, on pourrait dire que dès le moment où vous vous attachez à quelqu'un ou à quelque chose, le fonctionnement de ce merveilleux appareil nommé cœur humain est détruit. Si vous voulez réparer votre radio, il vous est nécessaire d'étudier sa mécanique. Si vous voulez réformer votre cœur, vous devez consacrer des pensées sérieuses et approfondies à quatre vérités libératrices. Mais choisissez d'abord un attachement qui vous inquiète. Un attachement auquel vous vous accrochez ou que vous redoutez, pour lequel vous vous languissez et gardez-le à l'esprit tandis que vous lisez les vérités suivantes. Première vérité Il faut choisir entre l'attachement et le bonheur. Il est impossible de posséder les deux. Au moment même où vous vous enchaînez à une dépendance, votre cœur s'affole et votre capacité à mener une vie sereine, joyeuse et à l'imbrie de l'inquiétude et détruite. Voyez à quel point tout cela est vrai dès qu'il est question de l'attachement que vous avez choisi d'examiner. Deuxième vérité D'où vient votre attachement ? Vous n'êtes pas né avec lui. Il est né d'un mensonge que votre société et votre culture vous ont enfoncé dans la tête ou d'un mensonge ou d'un mensonge que vous vous êtes raconté à vous-même. Sans une telle personne ou une telle chose je ne peux pas être heureux. Ouvrez maintenant les yeux et voyez la fausseté de cette affirmation. Il y a des centaines de personnes qui sont parfaitement heureuses sans cette chose ou cette personne ou cette situation envers laquelle vous vous languissez et sans laquelle vous ne pouvez vivre. Faites maintenant votre choix. Voulez-vous votre attachement ou voulez-vous la liberté et le bonheur ? Troisième vérité Pour vivre pleinement il faut que vous acquériez un sens de la perspective. La vie est infiniment plus belle que cette bagatelle à laquelle votre cœur est attaché et à qui vous avez donné le pouvoir de vous plonger dans les affres de l'inquiétude. Une bagatelle ? Oui. Parce que si vous vivez assez longtemps un jour viendra sûrement où elle aura perdu toute son importance. Vous ne vous en rappellerez même plus. Votre expérience personnelle vous confirmera cela un jour. Exactement comme vous, vous vous souvenez à peine d'aujourd'hui. Ne ressentez plus la moindre émotion ou souvenir de ces vétilles si formidables qui vous ont causé tant de soucis dans le passé. La quatrième vérité apporte une évitable conclusion. Aucun être et aucune chose n'a le pouvoir de vous rendre heureux ou malheureux. Que vous en soyez conscient ou pas c'est vous et vous seul qui décidez d'être heureux ou malheureux selon que vous vous accrochez à votre attachement ou refusez de le faire dans quelque situation que ce soit. En méditant ces vérités vous pourriez prendre conscience de ce que votre coeur leur résiste ou les réfute ou refuse même de les prendre en considération. Il y a là un signe que vous n'avez pas encore assez souffert de l'emprise de votre attachement pour être en mesure de changer la station de votre radio spirituelle. Mais si votre coeur n'offre aucune résistance à ces vérités réjouissez-vous. Le repentir le remodelage du coeur a commencé et le royaume de Dieu la vie insouciante des enfants est enfin à votre portée. Vous êtes sur le point de l'atteindre et d'en prendre possession. Dixième méditation Vous êtes dans une salle de concert bercée par les accents de la plus suave des musiques lorsque vous vous rappelez que vous avez oublié de verrouiller les portières de votre voiture. Vous êtes inquiet vous ne pouvez sortir de la salle en pleine exécution et vous n'arrivez plus à jouir de la musique. Vous avez là une image parfaite de la vie de la plupart des êtres humains. La vie pour les gens qui ont des oreilles pour entendre est une symphonie mais ces gens-là sont très très rares. Pourquoi ? Parce que les gens sont beaucoup plus occupés à écouter les bruits que leurs conditionnements et leurs programmations font retentir dans leur tête sans compter leurs attachements. L'attachement est un des principaux assassins de la vie. Pour entendre vraiment la symphonie il faut que vous vous mettiez à l'unisson des instruments de l'orchestre. Lorsque vous n'écoutez que les tambours vous cessez d'entendre la symphonie parce que le son des tambours recouvre celui des autres instruments. Vous pouvez avoir une préférence pour le tambour ou le violon ou le piano personne ne vous en empêche car une préférence ne vous ôte pas votre capacité d'entendre et de jouir des autres instruments. Mais il ne faut pas que cette préférence se transforme en attachement. Elle vous rendrait alors sourd aux autres sons vous les sous-évalueriez et d'une certaine manière elle vous rendrait également sourd à cet instrument là aussi car vous lui prêteriez une valeur exagérée par rapport aux autres instruments de l'orchestre. Observez à présent une personne ou une chose auquel vous êtes attaché un être ou une chose auquel vous avez donné le pouvoir de vous rendre heureux ou malheureux dans la mesure où vous vous êtes mobilisé entièrement pour conquérir cette chose ou cette personne ou vous faites tout pour la garder ou vous ne voulez qu'elle à l'exclusion de tout le reste voyez combien cette obsession vous prive de votre sensibilité vis-à-vis du reste du monde. Vous vous êtes endurci ayez le courage de reconnaître à quel point vous vous aveuglez et comme vous vous êtes rempli de parti pris lorsque vous êtes en présence de l'objet de votre attachement. Lorsque vous constaterez que tout cela est vrai vous aurez le désir de vous débarrasser de vos attachements le problème est de savoir comment la renonciation et la fuite ne sont d'aucune utilité car effacer une fois de plus le son du tambour vous rendra dur et insensible à tel point que malgré vous 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 concentrerez uniquement sur lui. Ce dont vous avez besoin n'est pas de renoncer mais de comprendre de prendre conscience si vos attachements vous ont apporté les souffrances et chagrins ces derniers vous aideront à comprendre si au moins une fois dans votre vie vous avez savouré le goût suave de la liberté et les délices d'une vie sans attachement ces moments-là vous aideront également. Écoutez les autres instruments de l'orchestre ils vous viendront également en aide. Mais il n'existe pas de substitut à la conscience qui puisse vous montrer la perte subie lorsque vous êtes obsédé par le tambour et faites la sourde oreille aux autres instruments. Le jour où votre attachement pour le tambour disparaîtra vous ne direz plus à votre ami ou à votre ami « comme tu m'as rendu heureux » car en disant cela vous flattez son égo et faites en sorte qu'il ou elle veuille continuer à vous plaire. En outre vous vous donnez l'illusion que votre bonheur dépend de votre ami. Dites-lui plutôt « Quand nous nous sommes rencontrés le bonheur est apparu ce qui empêchera le bonheur d'être contaminé par vos deux égaux. Aucun de vous ne pourra le mettre à son actif et cela vous permettra de vous séparer l'un de l'autre et des moments que vos rencontres ont créés sans déchirement puisqu'il n'y aura pas eu d'attachement car ce ne sont pas vos présences respectives qui vous ont comblé mais la symphonie qui s'est faite entendre à chacune de vos rencontres et lorsque vous irez vers une autre situation ou une autre personne ou un autre travail vous le ferez sans fardeau émotionnel. Vous découvrirez pour votre plus grand plaisir que dans cette situation nouvelle la symphonie se fait entendre de nouveau et qu'elle joue une nouvelle mélodie. Vous êtes prêt à cheminer tout au long de votre existence passant d'un moment à l'autre totalement absorbé par le présent emportant avec vous si peu de choses du passé que votre esprit pourrait passer par le trou d'une aiguille aussi peu distrait par le souci du futur que les oiseaux dans le ciel et les fleurs des champs. Vous n'êtes plus attaché à rien ni à personne car vous avez conçu un goût pour la symphonie de la vie. Vous aimez la vie avec l'attachement passionné de votre cœur de votre âme de votre esprit tout entier et de toutes vos forces. Vous voyagez sans bagage aussi libre que l'oiseau vivant dans l'éternel aujourd'hui. Et vous avez trouvé au fond de votre cœur la réponse à la question Maître que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ? Onzième Méditation Pensez à une personne indolente et affligée de plusieurs couches de graisse C'est une métaphore de ce à quoi votre esprit pourrait ressembler un esprit mou qui devient sous ses couches de graisse de plus en plus engourdi trop paresseux pour penser pour observer pour explorer pour découvrir Il perd sa vigilance sa vivacité sa souplesse Il ne fait plus que dormir Regardez autour de vous et vous verrez un grand nombre de gens affligés d'un tel esprit engourdi endormi recouvert de couches de graisse refusant d'être dérangé de se réveiller car il ne veut pas qu'on le remette en question De quoi sont faites ces couches de graisse ? De toutes vos croyances et convictions sur les êtres et les choses de toutes vos habitudes et attachements On aurait peut-être dû vous aider pendant vos années de formation à gratter ces couches de graisse afin que votre esprit se libère Au lieu de cela votre société et votre culture celles-là même qui vous ont recouvert de ces couches vous ont dressé à ne pas les remarquer à vous laisser bercer par le sommeil et à accepter que les autres les experts politiciens chefs religieux ou culturels pensent à votre place Vous vous êtes ainsi alourdi sous le poids d'une autorité et d'une tradition qui ne vous est jamais venu à l'idée d'examiner et de remettre en question Examinons ces couches les unes après les autres et pour commencer vos croyances Que vous soyez communiste ou capitaliste musulman ou juif le regard que vous portez sur la vie est biaisé Vous avez un parti pris Il y a une barrière une couche de graisse entre la réalité et vous En conséquence il vous est impossible d'avoir une vision une appréhension directe de la réalité Deuxième couche Vos idées Lorsque vous vous accrochez à l'idée que vous vous êtes fait d'une personne ce n'est plus cette personne que vous aimez mais l'idée que vous avez d'elle Vous la voyez agir ou parler ou se comporter en fonction de l'étiquette que vous lui avez collée Elle est stupide il est ennuyeux il est cruel elle est vraiment gentille etc Il y a un écran une couche de graisse entre vous et la personne Lorsque vous la rencontrez vous ne la voyez que d'après cette idée même s'il arrive que cette personne ait changé Vous rendez-vous compte que vous avez fait cela avec presque tous les individus que vous connaissez ? Troisième couche Vos habitudes Certaines habitudes sont indispensables aux êtres humains Comment pourrions-nous nous diriger lors de nos promenades ou discuter ou conduire une voiture si nous ne nous reposions pas sur des habitudes ? Mais les habitudes devraient être limitées aux choses mécaniques Pas à l'amour ni à la vision que l'on a de l'existence Qui veut être aimé par habitude ? Il vous est sûrement arrivé d'être envoûté par la majesté et le mystère de l'océan Le pêcheur, lui qui le regarde chaque jour ne voit plus cette grandeur Pourquoi ? A cause de l'effet engourdissant de la couche de graisse appelée habitude Vous avez une idée arrêtée sur toute chose et lorsque vous la voyez ce n'est pas elle que vous regardez dans toute sa fraîcheur nouvelle mais la sempiternelle terne, épaisse et ennuyeuse idée née de l'habitude C'est ainsi que vous traitez les êtres et les choses C'est ainsi que vous vous rattachez à eux Vous ne voyez ni leur fraîcheur ni leur nouveauté Vous sombrez dans la sempiternelle et ennuyeuse routine produite par l'habitude Votre regard a perdu toute créativité Vous êtes devenu incapable de voir les autres car c'est avec des habitudes que vous traitez avec eux et avec le monde Cela vous permet de vous mettre sur le pilote automatique et de vous endormir Quatrième couche Vos attachements et vos peurs C'est cette couche qui est la plus évidente Recouvrez quelqu'un d'une couche épaisse d'attachement et de peur et par conséquent d'aversion et vous cesserez immédiatement de la voir telle qu'elle est réellement Rappelez-vous certaines personnes que vous détestez ou qui vous font peur ou auxquelles vous êtes attaché et vous verrez à quel point cette affirmation est exacte Comprenez-vous à présent que vous vivez dans une prison créée par les croyances et les traditions de votre société et de votre culture et par les idées les préjugés les attachements et les peurs amassés dans votre passé Les murs de votre cellule sont si épais qu'il semble quasiment impossible que vous puissiez les abattre pour entrer en contact avec la richesse de la vie de l'amour et de la liberté qui s'étendent au-delà de votre forteresse Et pourtant la tâche est loin d'être impossible elle est au contraire simple et très agréable Que faire pour sortir de cette prison ? Cette liberté peut s'acquérir en quatre étapes Premièrement Prenez conscience de la présence des murs de cette prison et du fait que votre esprit s'est endormi Cette réalité échappe à la plupart des gens qui passent ainsi leur vie en prison et qui y meurent La plupart des êtres sont soumis ils s'adaptent à la vie carcérale Quelques-uns veulent y faire des réformes Ils se battent pour de meilleures conditions de vie un meilleur éclairage une meilleure aération Bien peu de gens deviennent des rebelles des révolutionnaires décidés à abattre les murs On ne peut être un véritable révolutionnaire que si l'on voit d'abord les murs de la prison Deuxièmement Contemplez soigneusement les murs de votre prison Passez des heures à observer vos idées vos habitudes vos attachements et vos peurs sans condamner ni porter de jugement Regardez bien et vous verrez les murs s'effondrer Troisièmement Prenez le temps d'observer les choses et les gens autour de vous Regardez avec la plus grande attention comme si c'était la première fois le visage d'un ami une feuille d'arbre un oiseau en vol le comportement et les traits particuliers de ceux qui vous entourent Regardez-les bien et vous les verrez tels qu'ils sont réellement car vous ne subirez plus l'effet réducteur et abrutissant de vos idées et de vos habitudes Quatrièmement L'étape la plus importante Restez tranquillement en place et voyez comment fonctionne votre esprit Vous constaterez qu'il est envahi par un flot constant de pensées de sentiments et de réactions Examinez tout cela pendant de longs moments comme si vous regardiez un film ou le courant d'une rivière Vous constaterez très vite que cette contemplation est beaucoup plus absorbante qu'un film ou une rivière qu'elle est beaucoup plus vivifiante et libératrice Comment pourriez-vous prétendre que vous êtes vivant si vous n'êtes même pas conscient de vos propres pensées et réactions Une vie inconsciente dit-on ne vaut pas la peine d'être vécue On ne peut même pas l'appeler vie C'est une existence mécanique une existence de robots un sommeil une perte de connaissance une mort et c'est pourtant ce que certaines personnes appellent vie humaine Regardez observez remettez en question explorez et votre esprit se réveillera et se déploiera de la graisse qui l'encrase Vous deviendrez vif alerte actif Les murs de votre prison s'écrouleront toutes les pierres du temple s'écrouleront et il vous sera donné une vision sans contrainte des choses et des êtres qui vous fera voir la réalité 12ème méditation Il en est de la charité comme du bonheur et de la sainteté Il ne vous est pas possible de vous dire heureux car au moment même où vous devenez conscient de votre bonheur vous cessez d'être heureux Ce que vous appelez être heureux n'est pas le bonheur mais l'exaltation et les sensations causées par une personne ou par des événements Le vrai bonheur n'a pas de cause on est heureux sans raison On ne peut connaître le bonheur il ne fait pas partie du règne de la conscience il est naturel Il en est de même de la sainteté Au moment où vous devenez conscient de votre sainteté elle tourne à l'aigre et se transforme en pharisaïsme Une bonne action n'est jamais aussi bonne que lorsque vous ignorez qu'elle l'est Vous êtes si amoureux de cette action que vous vous conduisez de manière tout à fait naturelle sans même prendre conscience de votre bonté et de votre vertu Votre main gauche ignore totalement que votre main droite est en train d'accomplir quelque chose de bon ou de méritoire Vous agissez spontanément parce qu'il vous apparaît que c'est la chose bonne à faire Efforcez-vous de prendre conscience du fait que toutes les vertus dont vous vous targuez ne sont pas des vertus mais des choses que vous avez cultivées en vous-même avec astuce que vous avez fabriquées que vous vous êtes contraints à cultiver S'il s'agissait de vertus authentiques vous en auriez joui entièrement Elles vous auraient paru si naturelles qu'il ne vous serait même pas venu à l'esprit de les considérer comme des vertus Le premier attribut de la sainteté est son naturel Le second attribut de la sainteté est son aisance L'effort peut changer votre comportement il ne peut vous changer Réfléchissez à ceci L'effort peut mettre de la nourriture dans votre bouche mais il ne peut pas vous donner de l'appétit Il peut vous garder roulis mais il ne peut pas vous procurer le sommeil Il peut vous faire révéler le secret qu'on vous a confié mais il ne peut pas susciter la confiance Il peut vous aider à tourner un compliment mais il ne peut pas faire naître une admiration authentique L'effort peut rendre service Il est impuissant dès qu'il s'agit de produire l'amour ou la sainteté Tout ce que vos efforts peuvent produire est la répression pas le développement ni le changement authentique Le changement ne se produira qu'à l'aide de la compréhension et d'une prise de conscience Dès que vous comprendrez les causes de votre malheur elles s'évaporeront et ce qui en résultera sera le bonheur Votre orgueil tombera lorsque vous en comprendrez les causes et ce qui en résultera sera l'humilité Vos peurs s'évanouiront lorsque vous en comprendrez les causes et ce qui en résultera sera l'amour Vos dépendances disparaîtront lorsque vous en comprendrez les causes et ce qui en résultera sera la liberté Treizième méditation Admirez la sagesse des colombes des fleurs des arbres et de la nature tout entière C'est cette sagesse là qui fait pour nous ce que notre cerveau ne pourrait jamais faire Pendant que notre esprit est occupé à d'autres matières elle fait circuler notre sang digère les aliments que nous ingérons sert de pompe à notre coeur ouvre nos poumons immunise notre organisme contre les microbes et guérir nos blessures Nous commençons seulement à découvrir cette sagesse naturelle chez les peuples soi-disant primitifs qui, comme la colombe sont si simples et si sages Nous, qui nous considérons comme plus civilisés que ces peuples avons développé un autre genre de sagesse qui réside dans l'habileté de notre cerveau Cette sagesse nous a fait découvrir que nous pouvions enchérir sur la nature en nous procurant sécurité sauvegarde prolongation de l'existence vitesse et confort inconnus au peuple primitif Tout cela grâce à un cerveau hautement développé Le défi auquel nous faisons face aujourd'hui est de retrouver la simplicité et la sagesse de la colombe sans perdre l'habileté de notre cerveau d'homme évolué Comment accomplir cette tâche ? Par le biais d'une importante découverte à savoir que chaque fois que nous nous efforçons d'améliorer les réalisations de la nature en lui causant préjudice nous nous nuisons à nous-mêmes car la nature fait partie de notre être C'est exactement comme si votre main gauche voulait lutter contre votre main droite et que votre pied droit voulait écraser votre pied gauche Les deux membres sont toujours perdants dans cette lutte et au lieu d'être bien en vie et créatif vous êtes emprisonné dans un conflit C'est la situation dans laquelle se trouvent la plupart des gens dans le monde Observez-les Ils sont inertes incapables de créer bloqués emprisonnés dans leur conflit avec la nature alors qu'ils essayent d'améliorer leur sort en s'insurgent contre ce que la nature leur demande Dans un conflit entre la nature et votre cerveau choisissez la nature Si vous la combattez elle vous détruira En conséquence le secret consiste à enchérir sur la nature en restant en harmonie avec elle Comment arriver à cette harmonie ? Premièrement pensez à quelques changements que vous souhaitez apporter dans votre vie ou dans votre personnalité Si vous vous efforcez de réaliser ces changements en luttant contre votre nature et avec le désir de devenir ce que votre égo a décidé que vous deviez être cela veut dire que le serpent se bat contre la colombe Si vous êtes content d'étudier d'observer de comprendre de prendre conscience de l'état dans lequel vous vous trouvez et des problèmes qui vous préoccupent et tout cela sans vous forcer sans vous obliger à faire ce que votre égo désire en laissant à la réalité le soin d'effectuer les changements en harmonie avec les plans de la nature et non les vôtres vous avez alors un accord parfait entre le serpent et la colombe Examinez quelques-uns de vos problèmes et ces changements que vous désirez accomplir en vous-même et observez votre stratégie Voyez si vous vous efforcez de réaliser ces changements en vous-même chez les autres par le biais de la punition et de la récompense de la discipline et de la prise de contrôle du raisonnement et de la culpabilité de l'avidité et de l'orgueil de l'ambition et de la vanité plutôt que par celui de l'acceptation et de la patience d'une compréhension assidue et d'une vigilante clairvoyance Deuxièmement pensez à votre corps et comparez-le avec celui d'un animal vivant dans son habitat naturel L'animal n'a jamais d'excédent de poids n'est jamais tendu excepté avant la lutte la course ou le vol Il ne mange jamais ce qui ne lui convient pas Il dispose de tout le repos et des activités qui lui sont nécessaires Il est soumis de manière équilibrée aux éléments vent, soleil, pluie, chaleur et froid Tout cela parce qu'il écoute son corps et se laisse guider par la sagesse de ce corps Comparez maintenant ce comportement avec votre stupide habileté Si votre corps pouvait parler que vous dirait-il ? Observez pendant que vous courez après les objectifs de votre ego votre avidité votre ambition votre vanité votre désir de vous rendre intéressant de plaire et la culpabilité qui vous pousse à ignorer la voix de votre corps Il est clair que vous avez perdu la simplicité de la colombe Troisièmement Voyez dans quelle mesure vous êtes en contact avec la nature les arbres la terre l'herbe le ciel le vent la pluie le soleil les fleurs les oiseaux et les autres animaux Dans quelle mesure êtes-vous exposé à la nature ? Dans quelle mesure communiez-vous avec elle ? L'observez-vous ? La contemplez-vous avec émerveillement ? Vous identifiez-vous à elle ? Lorsque votre corps est séparé depuis trop longtemps des éléments il s'atrophie se ramollit et devient fragile parce qu'il a été isolé de sa force vitale Lorsque votre corps est séparé depuis trop longtemps de la nature votre esprit s'étiole et meurt parce qu'il a été arraché de ses racines Quatorzième Méditation Comparez la splendeur simple et sereine d'une rose épanouie aux tensions et à l'agitation de votre existence La rose a une caractéristique qui vous fait défaut Elle est tout à fait heureuse d'être elle-même Elle n'a pas été programmée comme vous l'avez été depuis votre naissance à être mécontente de son sort C'est pourquoi elle n'a pas la moindre envie d'être autre chose que ce qu'elle est C'est la raison pour laquelle elle possède à l'instar des petits-enfants et des mystiques une grâce naturelle et se trouve à l'abri des conflits intérieurs Considérez maintenant votre triste condition Vous êtes éternellement mécontent de vous-même Vous voulez absolument changer C'est pourquoi vous êtes rempli de violence et d'intolérance envers vous-même Ces sentiments augmentant avec les efforts que vous faites pour vous transformer Chaque changement réalisé est accompagné d'un conflit intérieur et vous souffrez lorsque vous voyez les autres accomplir ce que vous désirez accomplir et devenir ce que vous n'êtes pas parvenu à devenir Seriez-vous tourmenté par l'envie et la jalousie si, comme la rose vous étiez content d'être ce que vous êtes et n'aspiriez jamais à être différent Mais vous êtes poussé n'est-il pas vrai par le désir de devenir quelqu'un d'autre quelqu'un qui aurait un savoir plus étendu une apparence plus séduisante et une plus grande popularité Vous voulez devenir plus vertueux plus aimant plus méditatif Vous voulez trouver Dieu vous rapprocher de vos idéaux Pensez au triste cortège de ces efforts Chacun d'eux n'aboutissent qu'au désastre ou ne réussissent qu'au prix d'une longue lutte et d'innombrables souffrances Supposez à présent que vous cessiez tous ces efforts ainsi que votre insatisfaction Seriez-vous pour autant condamné à vous endormir sous prétexte que vous acceptez passivement ce que vous êtes et ce qui vous entoure Il existe un moyen autre que d'une part cette pénible pression contre soi-même et d'autre part cette acceptation passive c'est de se comprendre soi-même Cette compréhension est loin d'être aisée parce que comprendre ce que vous êtes exige que vous vous libériez entièrement de vos désirs de vous transformer en une autre personne Vous prendrez conscience de cela en comparant l'attitude d'un entomologiste qui étudie le comportement des fourmis sans le moindre désir de les changer avec l'attitude d'un dresseur de chien qui étudie le comportement de son sujet avec l'intention de lui apprendre à réagir en certaines circonstances Si votre intention n'est pas de vous transformer mais de vous observer d'étudier chacune de vos réactions envers les gens et les choses sans vous juger ni vous condamner ni vous mettre en tête de vous réformer votre observation sera impartiale complète elle ne se figera jamais dans des conclusions rigides elle sera toujours disponible et toujours renouvelée c'est alors que vous verrez naître en vous une chose merveilleuse vous serez submergé par la lumière de la conscience vous deviendrez transparent vous serez métamorphosé est-ce le changement attendu ? oh oui en vous même et à l'extérieur de vous même mais il ne vous sera pas apporté par votre égo rusé et agité essayant constamment de se mettre en avant comparant contraignant sermonant manipulant dans l'intolérance l'orgueil et l'ambition créant ainsi tension conflit et résistance entre vous et la nature un processus épuisant condamné à l'échec c'est comme si on conduisait une voiture avec le pied sur le frein non la lumière métamorphosante de la conscience balaye votre égo manipulateur et égoïste et donne plein pouvoir à la nature qui apporte alors le type de changement qu'elle produit dans la rose lorsqu'elle lui donne la simplicité la grâce le naturel la santé tout en la mettant à l'abri de tout conflit tout changement étant violent la nature se montrera violente mais la qualité merveilleuse de la violence de la nature contrairement à celle de l'égo réside dans le fait qu'elle ne jaillit pas de l'intolérance et du mépris de soi-même il n'y a aucune colère dans la pluie torrentielle qui emporte tout avec elle ou dans le poisson qui mange son petit répondant ainsi à des lois écologiques que nous ignorons ou dans les cellules du corps qui se dévorent l'une l'autre dans l'intérêt de l'organisme lorsque la nature détruit ce n'est ni par ambition ni par avidité ni par auto-glorification mais pour obéir à de mystérieuses lois qui visent au bien de l'univers entier plutôt qu'à la survie et au bien-être de chacune de ses parties c'est ce type de violence qui s'élève dans l'esprit des mystiques en désaccord avec les idées et les structures implantées dans leur société et leur culture lorsque leur conscience voit le mal que leurs contemporains refusent de voir c'est cette violence qui fait s'épanouir la rose au milieu de forces parfois hostiles c'est à cette violence que la rose comme le mystique succombe doucement lorsqu'elle ouvre ses pétales au soleil et vit sa beauté fragile sensible sans le moindre désir d'ajouter une minute de plus à l'existence qui lui a été impartie elle vit ainsi dans la félicité et la beauté comme les oiseaux du ciel et les fleurs des champs sans aucune trace d'agitation d'insatisfaction de jalousie d'anxiété de compétitivité ces excès qui caractérisent le monde des humains ces humains qui veulent prendre le contrôle sur les êtres et les choses et font peser sur eux leurs contraintes au lieu de se condamter et de s'épanouir dans la conscience laissant l'univers aux soins de Dieu et de la nature quinzième méditation voyez comme vous avez comblé le vide de votre existence en vous servant des autres c'est la raison pour laquelle ces gens vous tiennent à la gorge voyez quel contrôle ils ont pris sur votre conduite en l'approuvant ou en la désapprouvant ils ont le pouvoir de soulager votre solitude par leur simple présence de vous enivrer avec leurs louanges de vous plonger dans le désespoir avec leurs critiques ou leurs refus regardez-vous consacrez presque chaque minute de votre journée à vous concilier ces gens ou à leur plaire qu'ils soient vivants ou morts vous vivez selon leurs normes vous vous conformez à leurs règles vous recherchez leur compagnie vous désirez leur amour vous craignez qu'ils ne vous trouvent ridicules vous vous languissez de leurs applaudissements vous acceptez humblement la culpabilité qu'ils font peser sur vous vous êtes terrifiés à l'idée d'aller à l'encontre des idées en vogue dans la manière de vous habiller de parler d'agir ou même de penser même lorsque vous avez le contrôle sur ces gens vous n'en dépendez pas moins et vous êtes leur esclave les gens sont devenus une part si importante de votre être qu'il ne vous est même plus possible d'envisager une existence qui ne soit pas influencée par eux ou placée sous leur contrôle en fait ils vous ont convaincu que si vous vous libériez d'eux vous deviendriez un être solitaire morne froid mais c'est le contraire qui est vrai comment peut-on aimer un être dont on est l'esclave comment peut-on aimer un être dont on ne peut se passer on peut seulement désirer cet être avoir besoin de lui en dépendre le craindre et être sous son contrôle rien d'autre on ne trouve l'amour que dans l'audace et la liberté comment arriver à cette liberté en attaquant sur deux fronts celui de la dépendance et celui de l'esclavage mais cela ne peut se faire avant la prise de conscience une fois celle-ci atteinte il est impossible de rester dépendant on ne peut rester esclave lorsqu'on a devant soi la sottise de sa propre dépendance mais la prise de conscience ne suffira pas toujours à une personne qui vit sous la dépendance il lui faudra cultiver les activités qu'elle aime découvrir ce qu'est réellement son travail non pour son utilité mais pour ce qu'il est essayez d'avoir une activité que vous aimez pour elle-même sans vous préoccuper des dividendes qu'elle peut vous apporter de l'approbation de votre entourage de son admiration de récompenses éventuelles livrez-vous à cette activité sans vous demander si les autres la connaissent et l'apprécient combien d'activités de ce genre pouvez-vous compter dans votre existence activités dans lesquelles vous ne vous engagez que parce qu'elles vous enchantent et embrassent votre âme dénichez-les cultivez-les elles sont votre passeport pour l'amour et la liberté une fois encore vous avez probablement été conditionné comme un consommateur pour qui aimer un poème contempler un paysage ou écouter de la musique est une perte de temps vous croyez qu'il vous faut produire un poème ou une composition musicale ou une oeuvre d'art même produire cette oeuvre est de peu de valeur en soi votre travail doit être reconnu de quelle utilité peut-elle être si personne ne la connaît et même lorsqu'elle est connue cela ne veut encore rien dire si elle n'est pas applaudie et louangée votre oeuvre n'acquiert sa valeur maximale que si elle devient populaire et se vend ce qui veut dire que vous retombez une fois de plus sous l'emprise des autres sous leur contrôle la valeur d'une action selon eux ne réside pas dans le fait qu'on aime une oeuvre et qu'on en profite pour elle-même mais dans le succès qu'elle apporte la route royale du mysticisme et de la réalité ne passe pas par le monde des humains elle passe par le monde des actions dans lesquelles nous nous engageons pour leur valeur elle-même sans penser à leur succès aux avantages et aux profits que l'on peut en tirer contrairement à la croyance populaire la cure qui guérit le manque d'amour et la solitude n'est pas la compagnie des autres mais le contact avec la réalité au moment même où vous entrerez en contact avec cette réalité vous saurez ce que sont exactement l'amour et la liberté la liberté par rapport aux autres et vous aurez alors la capacité de les aimer au lieu d'attendre que l'amour remplisse votre coeur rencontrez d'abord les autres l'amour jaillira dans votre coeur grâce à votre contact avec la réalité ce ne sera pas de l'amour pour une chose ou pour une personne en particulier mais la réalité de l'amour une attitude une disposition vers l'amour cet amour rayonnera alors vers l'extérieur vers l'univers entier si vous voulez que cet amour rayonne dans votre vie libérez-vous de votre dépendance intérieure par rapport aux êtres en prenant conscience de cette dépendance et en vous engageant dans des activités qui vous plaisent pour ce qu'elles sont 16ème méditation un professeur peut sans aucun doute vous enseigner la mécanique les sciences l'algèbre le français il peut vous apprendre à faire du vélo ou à vous servir d'un ordinateur mais il ne peut vous enseigner les choses qui comptent réellement comme la vie l'amour la réalité et Dieu il ne peut vous donner que des formules mais une formule n'est rien de plus que la réalité filtrée par l'esprit d'une autre personne si vous adoptez ces formules elles vous emprisonneront votre esprit dépérira et vous mourrez sans savoir ce que signifie apprendre et voir par soi-même examinons les choses d'une autre manière votre existence a été émaillée d'expériences que vous emporterez avec vous dans la tombe car vous êtes incapable de trouver les mots pour les décrire à d'autres personnes en fait il n'existe aucun mot dans les langages humains qui puisse vous permettre de communiquer avec précision ce que vous avez vécu pensez à ce que vous ressentez lorsque vous suivez le vol d'un oiseau au-dessus d'un lac quand vous apercevez un brin d'herbe pointant dans la fente d'un mur quand vous entendez le cri d'un bébé la nuit quand vous contemplez la beauté d'un corps nu ou un cadavre froid et rigide et tendu dans un cercueil vous pouvez peut-être exprimer vos sentiments par la musique la poésie ou la peinture mais en votre fort intérieur vous savez que personne ne comprendra jamais exactement ce que vous avez vu et éprouvé ce sont là des choses que vous êtes absolument incapable d'exprimer et encore moins d'enseigner à une autre personne c'est cette incapacité que ressent un maître lorsque vous lui demandez de vous apprendre ce qu'est la vie Dieu ou la réalité tout ce qu'il peut faire est de vous donner une formule une série de mots réunis pour composer une formule mais en quoi ces mots peuvent-ils être utiles imaginez un groupe de touristes dans un autocar les stores de l'autobus sont baissés les passagers ne peuvent ni voir ni entendre ni toucher ni sentir le moindre élément du pays étranger qu'ils traversent et pendant ce temps leur guide ne cesse de parler s'efforçant de leur décrire dans un langage imagé les odeurs les bruits et les paysages extérieurs l'expérience des touristes se limitera aux images créées par les mots du guide dans leur imagination supposons maintenant que l'autobus s'arrête et que le guide invite les passagers à explorer les environs en les pourvoyant d'abord de formules ayant trait à ce qu'ils vont probablement voir et éprouver l'expérience des touristes sera forcément contaminée conditionnée dénaturée par ces formules en conséquence il leur sera impossible de saisir la réalité ils ne verront que la réalité filtrée par les formules du guide ou bien les touristes se représenteront la réalité d'une manière sélective ou bien ils projetteront leur propre formule sur cette réalité au bout du compte au lieu de voir la réalité ils ne verront que la confirmation de leur formule comment être sûr que l'on est en contact avec la réalité voici un indice ce que vous percevez échappe à toute formule qu'elle vous ait été donnée ou que vous l'ayez créée vous-même autrement dit ce que vous percevez ne peut s'exprimer en mots que peuvent donc faire les enseignants ils peuvent vous amener à voir ce qui est irréel non vous montrer la réalité ils peuvent détruire vos formules non vous montrer ce que ces formules désignent ils peuvent vous signaler vos erreurs non vous transmettre la vérité l'enseignant peut au mieux vous indiquer le chemin de la réalité il ne peut vous dire ce qu'il faut voir vous devrez parcourir ce chemin tout seul et découvrir la réalité par vous-même cheminer seul veut dire que l'on rejette toutes les formules celles que l'on a reçues celles que l'on a apprises dans les livres celles que l'on a inventées à la lumière des expériences passées c'est sans doute l'entreprise la plus terrifiante que puisse faire un être humain s'engager dans l'inconnu sans la protection de formules renoncer au monde des humains comme le firent les prophètes et les mystiques ne veut pas dire que l'on renonce à leur compagnie mais que l'on renonce à leur formule c'est pourquoi même lorsque vous êtes entouré de gens vous êtes réellement et complètement seul quelle terrible solitude cette solitude cet isolement est silence vous ne verrez que ce silence et quand vos yeux seront ouverts vous abandonnerez les livres les guides les gourous que verrez-vous ? tout et rien une feuille se détachant d'un arbre les gestes les attitudes d'un ami les rides à la surface d'un lac un tas de cailloux un bâtiment en ruine une rue où se presse la foule un ciel étoilé et bien d'autres choses encore quand vos yeux seront ouverts vous refuserez que l'on vous aide à exprimer votre vision vous direz non je ne veux pas exprimer mes sentiments avec des formules et si une personne essaye de donner un sens à ce que vous voyez vous refuserez également de l'entendre car le sens aussi est une formule une formule qui peut se traduire en concept intelligible à l'esprit pensant alors que ce que vous voyez se place au-delà de toute formule de toute signification un changement étonnant s'opérera en vous presque imperceptible au début mais radical car lorsque vous aurez vu vous ne serez plus jamais la même personne vous ressentirez la liberté enivrante l'extraordinaire confiance que procure le sentiment que toute formule si sacrée soit-elle ne vaut strictement rien et vous ne reconnaîtrez plus jamais personne comme votre maître ainsi vous ne cesserez jamais d'apprendre en observant chaque jour en comprenant d'une manière toute neuve le processus et le mouvement de la vie ainsi toute chose deviendra votre maître débarrassez-vous de vos livres et de vos formules osez vous passer de votre maître voyez les choses par vous-même ne craignez pas de regarder les choses et les êtres qui vous entourent sans peur et sans formule alors vos yeux s'ouvriront 17ème méditation la première qualité qui frappe lorsqu'on regarde un enfant dans les yeux c'est son innocence cette merveilleuse incapacité de mentir de porter un masque de faire semblant d'être autre chose que ce qu'il est en cela l'enfant est exactement pareil à tout ce qui fait partie de la nature un chien est un chien une rose une rose une étoile une étoile les uns et les autres sont tout simplement ce qu'ils sont seul l'être humain adulte peut être un individu tout en faisant semblant d'en être un autre si l'adulte punit l'enfant parce qu'il dit la vérité parce qu'il révèle sa pensée ou ses sentiments ce dernier apprendra à dissimuler et perdra ainsi son innocence il fera bientôt partie de ces innombrables personnes qui disent exprimant leur impuissance je ne sais pas qui je suis à force de cacher aux autres la vérité sur eux-mêmes ils finissent par se la cacher à eux-mêmes dans quelle mesure avez-vous préservé l'innocence de votre enfance y a-t-il une personne avec laquelle vous pouvez être tout à fait vous-même aussi innocent aussi authentiquement ouvert qu'un enfant l'innocence de l'enfant peut se perdre d'une façon plus subtile encore lorsque l'enfant est contaminé par le désir de devenir quelqu'un regardez ces gens qui font des pieds et des mains pour devenir non pas ceux à quoi la nature les a destinés musiciens cuisiniers mécaniciens menuisiens jardiniers inventeurs mais quelqu'un ils veulent réussir devenir célèbres puissants ils veulent une situation qui leur apportera non pas un sentiment de complétude mais la possibilité de s'auto-glorifier de se mettre en valeur ces gens ont perdu leur innocence parce qu'ils ont choisi non pas d'être eux-mêmes mais de faire leur promotion de se donner de l'importance même si c'est seulement à leurs propres yeux étudiez attentivement votre vie de tous les jours y trouvez-vous une seule pensée une seule parole ou une seule action qui ne soit pas corrompue par votre désir de devenir quelqu'un même si vous n'avez d'autre but que de vous réaliser spirituellement ou d'atteindre anonymement la sainteté l'enfant comme l'animal innocent s'abandonne à sa nature pour être et pour devenir ce qu'il est tout simplement les adultes qui ont préservé leur innocence s'abandonnent également comme l'enfant à l'impulsion de la nature ou du destin sans penser à devenir quelqu'un ou à impressionner ceux qui les entourent mais contrairement à l'enfant ils se fient non pas à leur instinct mais à la perpétuelle conscience qu'ils ont de tout ce qu'il y a en eux et autour d'eux c'est cette conscience qui les protège du mal et leur permet de se développer en accord avec la nature plutôt qu'avec leur égo ambitieux l'adulte courront également son innocence d'enfant lorsqu'il apprend à l'enfant qui est en lui à imiter lorsque vous faites de l'enfant une sorte de photocopie des autres vous lui volez l'originalité avec laquelle il est venu au monde lorsque vous décidez d'imiter une autre personne aussi extraordinaire et vertueuse soit-elle vous vous prostituez n'est-il pas attristant de penser que cette divine étincelle d'unicité qui sommeille en vous est enfouie sous une épaisse couche de peur celle d'être ridiculisé ou rejeté si vous osez être vous-même si vous ne vous conformez pas aux autres dans votre façon de vous habiller d'agir et de penser voyez à quel point vous vous conformez aux autres non seulement dans vos actes et vos pensées mais dans vos réactions vos émotions vos attitudes et vos valeurs vous n'osez pas vous arracher à cette prostitution vous n'osez pas reconquérir votre innocence originelle c'est le prix à payer pour être accepté dans votre société ou une association quelconque vous entrez alors dans le monde tortueux de la suggestion et vous vous exilez du royaume qui appartient à l'innocence de l'enfance une des ultimes manières tout aussi subtiles que les autres de détruire votre innocence consiste à vous mesurer et à vous comparer aux autres ce faisant vous échangez votre simplicité contre l'ambition d'être aussi bon ou même meilleur qu'une autre personne songez à ceci la raison pour laquelle l'enfant peut préserver son innocence et vivre comme le reste de la création dans le bonheur du royaume c'est qu'il n'a pas été englouti dans ce qu'on appelle le monde cette région ténébreuse habitée par des adultes qui passent leur vie non pas à vivre mais à aspirer aux applaudissements et à l'admiration d'autrui non pas à être heureux d'être ce qu'ils sont mais à se mesurer et à se comparer névrotiquement aux autres courant après ces choses futiles qu'on appelle la gloire et la réussite même si ces dernières ne peuvent être obtenues qu'en détruisant en humiliant et en écrasant leurs semblables si vous acceptez vraiment de ressentir et de comprendre les souffrances de cet enfer sur terre et la sensation de vie totale qu'il apporte peut-être éprouverez-vous alors un sentiment de révolte un dégoût tellement puissant qu'il brisera les chaînes de dépendance et d'imposture que vous avez forgé et dans lesquelles vous avez emprisonné votre âme vous vous retrouverez alors libre dans le royaume de l'innocence habité par les mystiques et les enfants 18ème méditation qu'est-ce que l'amour ? prenez une rose une rose peut-elle dire j'offrirai mon parfum au bon et le refuserai aux méchants ? pouvez-vous imaginer une lampe qui refuse de donner sa lumière à une mauvaise personne qui veut se guider grâce à elle ? la lampe ne pourrait faire cela que si elle cessait d'être une lampe songez à l'arbre qui sans discrimination et sans pouvoir s'en empêcher donne de l'ombre aux bons et aux méchants aux jeunes et aux vieux aux grands et aux petits bref à toutes les créatures vivantes qu'elles soient animales ou humaines et même à la personne qui songerait à l'abattre voilà la première qualité de l'amour il ne fait aucune discrimination c'est la raison pour laquelle on nous exhorte à suivre les traces de Dieu qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et tomber la pluie sur les justes et les injustes vous donc serez parfait comme votre père céleste est parfait contemplez avec émerveillement l'authentique bonté de la rose de la lampe de l'arbre vous aurez là une excellente image de ce qu'est l'amour comment atteindre cette qualité de l'amour tout ce que vous ferez sera forcé et artificiel donc faux et l'amour ne peut être forcé il n'y a rien que vous puissiez faire mais il y a en revanche une chose dont vous pouvez vous débarrasser remarquez le merveilleux changement qui se produit en vous dès que vous cessez de voir la bonté ou la méchanceté des gens leur sainteté ou leur scélératesse et que vous commencez à voir leur inconscience et leur ignorance débarrassez-vous de cette fausse croyance selon laquelle les gens pêchent consciemment personne ne peut pêcher à la lumière de la conscience le péché se commet non pas dans la méchanceté ainsi que nous le pensons mais dans l'ignorance père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font comprendre cela c'est acquérir cette incapacité de faire de la discrimination que nous admirons tant chez la rose la lampe et l'arbre la deuxième qualité de l'amour c'est sa gratuité à l'instar de l'arbre de la rose et de la lampe il donne et ne demande rien en retour ne méprisons-nous pas l'homme qui a choisi sa femme non pas pour ses qualités mais pour l'argent que sa dote lui a apporté on peut dire de cet homme et avec raison qu'il n'aime pas cette femme pour ce qu'elle est mais pour les avantages qu'elle lui procure mais la qualité de votre amour est-elle différente quand vous recherchez la compagnie des gens qui vous rendent heureux et évitez celle des autres quand vous êtes bien disposé envers ceux qui vous donnent ce que vous désirez et se montrent à la hauteur de vos espérances et mal disposé ou indifférent à l'égard de ceux qui en sont incapables s'il en est ainsi vous n'avez besoin que d'une chose pour acquérir cette gratuité qui caractérise l'amour ouvrir les yeux et voir le simple fait de voir de considérer votre soi-disant amour pour ce qu'il est c'est-à-dire un camouflage de l'égoïsme et de l'avidité est un grand pas vers cette deuxième qualité de l'amour la troisième qualité de l'amour réside dans l'inconscience qu'il a de lui-même l'amour aime tellement aimer qu'il baigne dans une sorte d'inconscience béate de lui-même comme une lampe qui éclaire sans se demander si elle profite aux autres comme une rose qui répand tout simplement son parfum parce qu'elle ne peut rien faire d'autre que l'on se délecte ou pas de ce parfum comme un arbre qui donne son ombre la lumière le parfum et l'ombre ne sont pas produits par l'apparition d'une personne non plus qu'il ne disparaisse lorsqu'il n'y a personne de nos alentours comme l'amour ils existent indépendamment des gens l'amour est tout simplement il n'a pas d'objet ces choses sont tout simplement que quelqu'un en profite ou pas elles n'ont donc pas conscience d'avoir du mérite ou de faire du bien leur main gauche n'a pas conscience de ce que fait leur main droite Seigneur quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé étranger ou nu malade ou prisonnier et de ne point te secourir L'ultime qualité de l'amour est sa liberté Dès que les contraintes la prise de contrôle ou les conflits entrent en jeu l'amour se meurt Songez à la rose à l'arbre et à la lampe Ne vous laisse-t-il pas une liberté totale ? L'arbre ne fait aucun effort pour vous attirer dans son ombre lorsque vous êtes sur le point d'attraper un coup de soleil La lampe n'éclaire pas votre chemin de peur que vous ne trébuchiez dans l'obscurité Attardez-vous un moment sur les pressions les contraintes auxquelles vous vous soumettez lorsque vous voulez répondre aux espérances d'une personne afin de gagner son amour et son approbation ou parce que vous avez peur de la perdre Chaque fois que vous vous soumettez à ces pressions et à ces contraintes vous détruisez la capacité d'aimer qui définit votre nature même car vous ne pouvez que faire aux autres ce que vous permettez que l'on vous fasse à vous-même Examinez les pressions et les contraintes auxquelles vous êtes soumis cela vous permettra de vous en débarrasser Alors la liberté sera vôtre et le mot liberté est synonyme d'amour Dix-neuvième Méditation Le royaume de Dieu est amour Que veut dire aimer ? Aimer veut dire être sensible à la vie aux choses aux gens Cela veut dire qu'on est touché par tout et tous sans exception L'exclusion est le résultat d'un durcissement de soi comme lorsqu'on ferme sa porte à quelqu'un Dès l'instant où il y a durcissement la sensibilité disparaît Vous trouverez aisément des exemples de cette sensibilité dans votre propre vie N'avez-vous jamais pris la peine d'enlever une pierre d'un chemin ou un clou d'un plancher pour éviter que quelqu'un ne se blesse ? Que vous rencontriez ensuite la personne qui a profité de ce geste importe peu que ce geste ne vous apporte ni récompense ni reconnaissance et sans importance Vous ne l'avez accompli que par bienveillance et par gentillesse Avez-vous déjà eu le cœur déchiré en pensant à la destruction gratuite d'une certaine région du monde ou d'une forêt que vous ne verrez plus jamais et dont vous ne pourrez plus profiter Vous êtes-vous déjà donné la peine uniquement par envie de rendre service d'aider un inconnu à trouver son chemin même si vous ne le connaissiez pas et ne le reverrez jamais de votre vie Dans ces moments-là l'amour fait surface dans votre existence signalant qu'il a toujours été là et qu'il n'attendait qu'à être libéré Vous vous demandez comment arriver à posséder cette sorte d'amour ? Question inutile car il se trouve déjà en vous Une seule chose à faire Écartez les obstacles que vous avez érigés devant votre sensibilité Alors l'amour refera surface Deux obstacles à cette sensibilité Les croyances et l'attachement Les croyances d'abord A partir du moment où vous avez des croyances vous tirez des conclusions sur une personne une situation ou une attitude donnée Vous vous installez dans l'immobilisme vous renoncez à votre sensibilité Vous avez des préjugés et vous ne voyez cette personne que déformée par ses préjugés En d'autres termes vous cessez de la voir Comment pourriez-vous être sensible à une personne que vous ne voyez pas ? Pensez à l'une ou à l'autre de vos connaissances Puis dressez la liste des conclusions favorables ou défavorables que vous avez tirées à son sujet et qui déterminent vos relations avec elle A partir du moment où vous vous dites que telle ou telle personne est sage ou cruelle ou susceptible ou aimante ou quoi que ce soit d'autre vous durcissez votre perception Vous adoptez des préjugés et vous cessez petit à petit de la percevoir Vous êtes comme un pilote d'avion qui se fie au bulletin météorologique de la semaine précédente Examinez ses croyances Le simple fait de prendre conscience qu'elles ne sont que croyances conclusions et préjugés vous permettra de les rejeter Attachement Quels sentiments sont à la base d'un attachement ? D'abord le contact avec une chose agréable une voiture un appareil quelconque vanté par la publicité des louanges un être en particulier Vient ensuite le désir de préserver l'objet du plaisir de renouveler l'agréable sensation qu'il procure Et enfin la conviction que l'on ne peut pas être heureux sans cette chose ou cette personne car l'on assimile le plaisir qu'elle apporte au bonheur C'est ainsi que l'on crée une dépendance qui, inévitablement entraîne l'exclusion et une insensibilité à tout ce qui n'en fait pas partie Chaque fois que vous quittez l'objet de votre attachement vous lui laissez votre coeur que vous ne pouvez donc investir ailleurs La symphonie de la vie progresse mais vous ne cessez de regarder derrière vous 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 raccrochez à quelques mesures de la mélodie et vous restez sourd au reste provoquant ainsi désaccords et conflits entre ce que la vie vous offre et ce à quoi vous vous accrochez Viennent ensuite la tension et l'anxiété qui sont la mort de l'amour et de la liberté heureuse qui la portent Car l'amour et la liberté ne sont possibles que lorsqu'on prend plaisir à entendre chaque note au moment où elle se fait entendre pour la libérer ensuite afin d'être totalement réceptif aux notes suivantes Comment s'y prendre pour se défaire d'un attachement ? Nombreux sont ceux qui choisissent d'y renoncer Mais le fait de renoncer à quelques mesures de musique de les effacer de notre conscience crée exactement le même type de violence de conflit et d'insensibilité que le besoin de s'accrocher C'est un autre durcissement Le secret est de ne renoncer à rien de ne s'accrocher à rien de prendre plaisir à tout et de laisser passer l'objet du plaisir de le laisser couler Comment ? En passant des heures et des heures à observer la nature corrompue de la dépendance En général vous vous absorbez dans les sensations dans les plaisirs éphémères qu'elle procure Examinez plutôt l'anxiété la douleur la servitude mais aussi la joie la sérénité et la liberté qui sont les vôtres chaque fois que vous vous débarrassez d'une dépendance Vous cesserez alors de regarder en arrière et vous vous laisserez séduire par l'harmonie du moment présent Considérez enfin cette société dans laquelle nous vivons cette société perverse corrompue par la dépendance Car lorsque quelqu'un est attaché au pouvoir à l'argent aux possessions de toutes sortes à la gloire et au succès lorsqu'il recherche ces choses comme si sa vie en dépendait on le considère comme un membre productif de cette société un membre dynamique travailleur Autrement dit lorsqu'il recherche ces choses avec une ambition pressante qui détruit la symphonie de sa vie et le transforme en individu glacé dur insensible aux autres et à lui-même la société le tient pour un citoyen sérieux et sa famille et ses amis sont fiers de son prestige Regardez autour de vous Combien de personnes soi-disant respectables ont-elles préservé cette douce sensibilité de l'amour que seule l'absence d'attachement peut offrir A force d'y réfléchir vous éprouverez un dégoût si profond que vous vous débarrasserez instinctivement de toute dépendance comme vous vous débarrasseriez d'un serpent qui rampe sur vous 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 révolterez vous romperez avec cette culture putride basée sur le désir de posséder sur la dépendance sur l'anxiété et l'avidité sur la dureté et l'insensibilité que génère l'absence d'amour 20ème méditation Lorsque vous êtes amoureux vous regardez le monde avec d'autres yeux Vous devenez généreux indulgents bienveillants alors qu'auparavant vous étiez parfois durs ou même méchants Inévitablement les gens en viennent à se comporter envers vous de la même manière et vous vous retrouvez très vite dans un monde aimant créé par vous-même Souvenez-vous d'une période de votre vie où vous vous êtes montré irritable grincheux désagréable méfiant paranoïaque Votre entourage n'était-il pas également mal disposé à votre égard ? Ne viviez-vous pas dans un monde hostile créé par votre esprit et par vos émotions ? Vous êtes peut-être désireux de créer un monde heureux aimant et serein et vous vous demandez comment y arriver Il vous suffit d'apprendre cet art simple beau mais douloureux qui s'appelle l'art de voir Chaque fois que vous êtes irrité ou fâché contre quelqu'un détournez votre attention de cette personne et reportez-la sur vous-même Ne vous demandez pas qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne mais plutôt qu'est-ce que cette irritation m'apprend sur moi-même ? Faites-en l'expérience immédiatement Songez à une personne qui vous irrite beaucoup et répétez cette parole pénible mais libératrice La cause de mon irritation se trouve non pas dans cette personne mais en moi Cela dit essayez de voir ce qui en vous provoque cette irritation Commencez par examiner la possibilité suivante Si les défauts ou soi-disant défauts de cette personne vous agacent autant c'est parce que ces défauts sont aussi les vôtres mais comme vous les avez refoulés votre inconscient les a attribués à l'autre Cela arrive souvent mais rares sont ceux qui s'en aperçoivent En cherchant les défauts de cette personne dans votre propre cœur et dans votre inconscient votre agacement se transformera en gratitude car vous constaterez que le comportement de cette personne vous a mené à la découverte de vous-même En outre considérez ceci Se peut-il que vous soyez agacé par ce que dit ou fait cette personne dont les paroles et le comportement vous rappellent quelque chose dans votre vie et dans votre personnalité que vous refusez de voir Songez à quel point les gens sont irrités contre les mystiques et les prophètes et combien ces derniers leur paraissent loin du mysticisme ou de la prophétie quand ils sont mis au défi par leur parole ou par leur mode de vivre Il est également évident que vous êtes irrités contre la personne dont nous parlions plus haut parce qu'elle ne répond pas aux attentes qui font partie de votre conditionnement Peut-être avez-vous le droit d'exiger qu'elle réponde à votre programmation en particulier lorsqu'elle se montre cruelle ou injuste mais songez néanmoins à ceci Si vous désirez la changer elle ou son comportement ne croyez-vous pas que vous augmenterez vos chances de succès en laissant tomber votre irritation ? Ce sentiment ne peut que brouiller votre perception et rendre votre démarche moins efficace Tout le monde sait que lorsqu'un sportif se met en colère la qualité de son jeu est moins optimale car la passion ou la rage lui enlève sa coordination Dans la plupart des cas cependant vous n'avez pas le droit d'exiger d'une personne qu'elle remplisse vos espérances Dites-vous bien que face à son comportement un autre individu n'éprouverait pas la moindre irritation Méditez cette vérité et votre irritation disparaîtra Quelle bêtise que d'exiger d'un autre être qu'il se conforme à l'échelle de valeurs que nos parents ont programmées en nous Considérez maintenant cette dernière vérité étant donné les antécédents l'expérience et l'inconscience de la personne dont nous parlions plus haut elle ne peut faire autrement que de se comporter comme elle le fait L'adage selon lequel tout comprendre c'est tout pardonner est d'une grande justesse Si vous compreniez vraiment cette personne vous la considéreriez comme handicapée donc sans reproche et votre agacement s'est tombé sur le champ En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire vous la traiteriez avec amour elle vous répondrait par l'appareil et vous vivriez dans un monde aimant créé par vous-même 21ème méditation Si vous espérez saisir la réalité d'une chose vous devez d'abord comprendre que chaque idée altère la réalité et élève une barrière qui vous empêche de la voir L'idée n'est pas la réalité L'idée vain n'est pas le vain L'idée femme n'est pas cette femme Si je tiens vraiment à saisir la réalité de cette femme je dois abandonner mon idée de la femme et la découvrir dans ce qu'elle a de plus concret dans son unicité Malheureusement la plupart des gens ne prennent pas le temps ou ne se donnent pas la peine de voir les choses de cette manière c'est à dire dans leur unicité Ils ne voient que les mots ou les idées ne regardent jamais un oiseau par exemple avec les yeux d'un enfant Ils ne voient pas cette petite chose concrète unique dufteuse qui passe devant eux Ils ne voient qu'un moineau Ils ne voient pas non plus cette merveille qui est un être humain dans son unicité Ils voient passer une paysanne et ne voient qu'une paysanne L'idée d'un obstacle à la perception de la réalité Il existe un autre obstacle à la perception de la réalité le jugement On dit que cette chose ou cette personne est bonne ou mauvaise qu'elle est laide ou belle L'obstacle est déjà bien assez grand quand je confonds cet individu concret avec une femme ou avec une paysanne Mais voilà que j'y ajoute un jugement et que je dis elle est bonne elle est mauvaise elle est belle et séduisante elle est laide et sans attrait Ce qui empêche ce qui empêche également de la voir car elle n'est ni l'un ni l'autre Elle est elle dans son unicité Le crocodile et le tigre ne sont ni bons ni mauvais Ils sont respectivement un crocodile et un tigre Les qualificatifs bons et mauvais n'ont de rapport qu'avec une chose se situant en dehors d'eux Je dis qu'ils sont bons ou mauvais selon qu'ils correspondent à mes intentions ou constituent un plaisir pour mes yeux selon qu'ils peuvent m'aider ou me menacer Comment réagissez-vous lorsqu'on vous dit que vous êtes bon beau ou séduisant Ou bien vous vous durcissez parce que vous vous trouvez laid et dans ce cas vous vous répondez en pensée à votre interlocuteur Si vous me connaissiez tel que je suis réellement vous ne me diriez pas que je suis beau Ou bien vous croyez ces paroles et vous jouissez pleinement du compliment Vous avez tort dans les deux cas car vous n'êtes ni beau ni laid Vous êtes vous Lorsque vous vous laissez influencer par les jugements de votre entourage vous absorbez les fruits de la tension de l'insécurité et de l'anxiété Car si aujourd'hui on vous dit que vous êtes beau et que cela vous réjouit demain on vous dira peut-être le contraire et vous serez déprimé En conséquence lorsqu'on vous déclare que vous êtes beau dites-vous cette personne étant donné son humeur et sa perception du moment trouve que je suis beau mais cela ne révèle absolument rien à mon sujet A sa place une autre personne dont l'humeur la perception et les antécédents seraient tout à fait différents me trouverait laid mais encore cela ne révèlerait absolument rien à mon sujet Avec quelle facilité on se laisse tromper par le jugement d'autrui Avec quelle aisance on se façonne une image de soi en se basant sur ce jugement Pour vous libérer totalement écoutez sans émotion tout ce qu'on dit à votre sujet que ce soit bon ou mauvais comme un ordinateur qui absorbe les données qu'on lui transmet Ce que les gens disent de vous en dit plus long sur eux que sur vous Mais il vous faut également être conscient des jugements que vous portez sur vous-même car ces jugements reposent généralement sur l'échelle de valeurs que vous avez adoptées en fonction de votre entourage Vous sera-t-il possible de voir la réalité si vous jugez condamné ou approuvé Si vous observez les choses par le biais du jugement de l'approbation ou de la condamnation cela ne vous empêchera-t-il pas de les comprendre et de les observer telles qu'elles sont Rappelez-vous ce jour où une personne vous a déclaré que vous lui étiez très chère Si vous avez accepté ce rempliment vous avez absorbé le fruit de l'attention Pourquoi accepteriez-vous d'être très chère à quelqu'un et de vous soumettre à ce genre d'approbation et de jugement Pourquoi ne pas vous contenter d'être tout simplement vous-même Lorsque quelqu'un vous dit que vous lui êtes très chère la seule chose que vous puissiez en conclure sans risquer de vous tromper est que cette personne étant donné ses goûts ses besoins ses appétits et ses projections spécifiques éprouvent une attirance pour vous Mais cela ne vous dit rien sur vous en tant qu'individu A partir du moment où vous acceptez ce compliment et que vous vous autorisez à en jouir vous cédez toute autorité sur vous-même à cette personne Il faudra que vous vous donniez beaucoup de mal pour lui rester très cher Vous aurez donc toujours peur d'être remplacé par quelqu'un d'autre et de perdre ainsi la position privilégiée que vous occupez dans sa vie Vous devrez danser sur sa musique répondre constamment à ses attentes et, ce faisant vous perdrez votre liberté Votre bonheur dépendra de cette personne car vous aurez fait en sorte qu'il dépende du jugement qu'elle porte sur vous Mais vous pouvez encore aggraver les choses en vous mettant en quête d'autres personnes qui vous diront que vous leur êtes très chère et en consacrant votre temps et votre énergie à faire en sorte qu'elles ne perdent jamais cette image qu'elles ont de vous Une manière de vivre pour le moins fatigante Soudain, la peur s'empare de vous La peur que cette image soit détruite Si vous voulez acquérir assurance et liberté vous devez renoncer à tout cela sans plus attendre Comment ? En refusant de prendre au sérieux ceux qui vous disent que vous leur êtes très chers Ces paroles vous mettre très chers ne révèlent en ce qui vous concerne que l'humeur du moment le goût l'état d'esprit et le stade du développement de celui qui les prononce Elles ne disent rien de plus Alors considérez cela comme un simple fait et ne vous en réjouissez pas Vous pouvez jouir de ma compagnie pas de mes compliments Vous pouvez jouir de mon interaction avec vous pas de mes louanges Et si vous êtes sage vous m'encouragerez à rencontrer beaucoup d'autres personnes extraordinaires Ainsi vous ne serez pas tenté de vous accrocher à cette image que j'ai de vous Ce n'est pas l'image que j'ai de vous que vous devriez aimer car celle-ci peut changer très vite Vous aimez plutôt le moment présent Car si vous aimez l'image que j'ai de vous je vous dominerai et vous aurez peur d'être vous-même par crainte de me blesser Vous aurez peur de me dire la vérité de faire ou de dire quoi que ce soit qui pourrait ternir cette image Si vous appliquez cela à chaque image que les gens ont de vous vous risquez lorsqu'ils vous diront que vous êtes un génie un sage ou un saint d'accorder trop d'importance à ce compliment et de perdre immédiatement votre liberté car vous ne cesserez plus de rechercher cette opinion chez les autres Vous aurez peur de commettre des erreurs d'être vous-même de faire ou de dire quoi que ce soit qui pourrait ternir l'image que l'on a de vous Vous ne serez plus libre d'être ridicule de faire rire à vos dépens de faire et de dire ce que bon vous semble Vous vous obstinerez à rendre vos paroles et vos actions conformes à l'image que les autres ont de vous Comment sortir d'une telle situation ? En étudiant En observant En réalisant ce que cette stupide image apporte Elle vous fait grandement plaisir d'accord mais elle fait également naître en vous une insécurité une servitude une souffrance considérative Si vous compreniez vraiment cela vous n'éprouveriez plus le désir d'être cher ou d'être tenu en haute estime par qui que ce soit Vous auriez pour compagnie des pêcheurs et des gens peu remarquables Vous agiriez comme bon vous semble Vous diriez ce que vous pensez sans vous inquiéter du jugement des autres Vous seriez semblables aux fleurs et aux oiseaux qui n'ont aucune conscience d'eux-mêmes trop occupés à vivre pour s'inquiéter du jugement des autres pour se demander s'ils leur sont chers ou pas Vous seriez enfin libre et sans peur 22e méditation En tout endroit du monde l'être humain est en quête d'amour car chacun est convaincu que seul l'amour peut sauver le monde que seul l'amour peut donner un sens à la vie et la rendre digne d'être vécu Mais il y a si peu de gens qui comprennent ce qui est véritablement l'amour Il y a si peu de gens qui comprennent comment il s'éveille dans le cœur humain L'amour est trop souvent assimilé au bon sentiment à l'égard d'autrui à la bienveillance à la non-violence au dévouement Mais ces choses-là ne constituent pas l'amour L'amour jaillit de la conscience Ce n'est qu'en voyant une personne telle qu'elle est au moment présent et non pas en fonction de notre souvenir de notre imagination de nos projections ou de nos désirs que nous pouvons réellement l'aimer Sinon ce n'est pas elle que l'on aime mais l'idée qu'on s'en fait Non pas cette personne elle-même mais cette personne en tant qu'objet de notre désir Le premier ingrédient de l'amour est donc de voir cet individu ou cet objet ou cette réalité telle qu'il ou elle est Pour ce faire et cela exige une discipline énorme il faut que vous renonciez à vos désirs à vos préjugés à vos souvenirs à vos projections à votre vision sélective des choses Mais la discipline que cela exige est si grande que la plupart des gens préfèreraient se jeter tête baissée dans les bonnes actions et le dévouement plutôt que de se soumettre au feu brûlant de l'ascétisme Lorsque vous décidez de vous dévouer à quelqu'un que vous n'avez même pas pris la peine de regarder répondez-vous aux besoins de cette personne ou aux vôtres Le premier ingrédient de l'amour est donc de voir l'autre de le voir réellement Le deuxième ingrédient est important pour se voir soi-même pour diriger la lumière impitoyable de la conscience sur nos motifs nos émotions nos besoins notre manque d'honnêteté notre égoïsme notre tendance à dominer et à manipuler Il consiste à appeler les choses par leur nom même si les découvertes et les conséquences que cela entraîne sont douloureuses Si vous arrivez à prendre ainsi conscience de l'autre et de vous-même vous saurez ce qu'est l'amour Car votre esprit et votre cœur deviendront plus vifs plus vigilants plus clairs et plus sensibles Vous développerez une perception nette une sensibilité qui vous permettra de réagir adéquatement à tout moment et en toute situation Vous vous sentirez parfois incité irrésistiblement à l'action ou au contraire à la retenue Par moments vous vous sentirez pousser soit à ignorer les autres soit à leur accorder l'attention qu'ils attendent Parfois vous serez doux accommodant parfois dur et inflexible catégorique et même violent Car l'amour né de la sensibilité prend souvent des formes inattendues et réagit non pas en accord avec des principes et des normes préétablis mais avec la réalité concrète et immédiate Les premières fois que vous connaîtrez ce genre de sensibilité il est probable que vous éprouverez un sentiment de terreur Car tous vos moyens de défense seront supprimés votre malhonnêteté dévoilée et les murs qui vous protègent réduisent en cendres Songez à la terreur que ressent un homme riche lorsqu'il décide de voir de ses propres yeux la pitoyable condition dans laquelle vivent les pauvres Ou un dictateur assoiffé de pouvoir lorsqu'il se penche sur le sort tragique du peuple qui l'opprime Ou un fanatique un bigot lorsqu'il se rend compte de la fausseté de ses croyances lorsque celles-ci contredisent les faits La terreur qui s'empare de l'amant romantique lorsqu'il réalise que ce qu'il aime au fond ce n'est pas sa bien-aimée mais plutôt l'image qu'il s'en fait C'est pour cette raison que l'acte le plus douloureux que puisse accomplir l'être humain celui qu'il redoute le plus est l'acte de voir C'est dans cet acte de voir que n'est l'amour mais il serait plus précis de dire que cet acte qui consiste à voir est l'amour Lorsque vous commencerez à voir votre sensibilité vous conduira non seulement à la conscience des choses que vous voulez voir mais de tout le reste Votre pauvre ego tentera désespérément de détruire cette sensibilité qui le prive de ses moyens de défense et le laisse sans protection sans rien à quoi se raccrocher Si vous vous permettez de voir ce sera terrible C'est pour cela que l'amour est si terrifiant car aimer c'est voir et voir c'est mourir Mais c'est aussi l'expérience la plus merveilleuse la plus passionnante qui soit car la mort de l'ego amène la liberté la paix la sérénité et la joie Si vous cherchez réellement l'amour attelez-vous sans tarder à cette tâche voir Songez à une personne qui vous est désagréable et voyez vraiment vos préjugés en ce qui la concerne Songez à une personne ou à une chose à laquelle vous vous accrochez et voyez la souffrance la futilité et la servitude que cette dépendance comporte Puis contemplez longuement et avec amour les visages et les comportements humains Prenez le temps de contempler la nature avec émerveillement le vol d'un oiseau une fleur qui s'épanouit une feuille sèche qui s'effrite le courant d'une rivière la lune qui apparaît le profil d'une montagne se découpant sur le ciel Alors la dure carapace qui protège votre cœur s'amollira et il retrouvera sa sensibilité et sa tendresse Les ténèbres qui vous empêchent de voir se dissiperont Votre vision deviendra claire et pénétrante et vous saurez enfin ce qu'est l'amour Vingt-troisième méditation Avez-vous déjà remarqué que vous ne pouviez aimer que dans la solitude ? Que veut dire aimer ? Aimer veut dire voir une personne une chose une situation telle qu'elle est et non pas telle qu'on l'imagine c'est-à-dire réagir à cette personne à cette chose ou à cette situation de manière appropriée Il est impossible d'aimer ce qu'on ne voit pas Qu'est-ce qui vous empêche de voir ? Vos concepts vos catégories vos projections vos besoins vos attachements les étiquettes provenant de votre conditionnement et de vos expériences antérieures Voir est l'entreprise la plus difficile qui soit pour un être humain Cela exige un esprit alerte et discipliné Pourtant la plupart des gens préfèrent s'abandonner à la paresse mentale plutôt que de prendre la peine de voir chaque personne et chaque chose dans la fraîcheur du moment présent S'affranchir de son conditionnement dans le but de voir est extrêmement difficile Mais voir exige une décision encore plus douloureuse celle de rompre avec l'autorité que la société exerce une autorité dont les tentacules pénètrent jusqu'aux racines mêmes de l'être Ce qui explique pourquoi rompre avec l'autorité équivaut à se déchirer soi-même Pour bien comprendre cela songez à l'enfant à qui l'on donne de la drogue Tandis que la drogue s'infiltre dans son organisme l'enfant développe une accoutumance et tout son être réclame dès lors cette drogue Être privé de ce poison est un supplice si insupportable que la mort lui semble préférable C'est ce que la société vous a fait quand vous étiez enfant On ne vous a pas permis de goûter aux aliments solides et nutritifs de la vie travail jeux compagnie de vos pères plaisir de l'esprit et des sens On a instillé en vous des drogues que l'on appelle approbation appréciation et attention et d'autres poisons que l'on appelle réussite prestige et pouvoir Après avoir goûté à cela vous avez développé une accoutumance et vous vous êtes mis à redouter le manque rempli de terreur à la perspective de l'échec de l'erreur des critiques d'autrui vous êtes devenu lâche dépendant et vous avez perdu votre liberté Les autres ont le pouvoir de vous rendre heureux ou misérable et bien que vous détestiez les souffrances que cela entraîne vous vous sentez totalement impuissant devant eux Consciemment ou inconsciemment vous êtes toujours en accord avec leur réaction vous ne cessez de vous plier à leur demande Lorsque les autres vous ignorent ou vous désapprouvent vous vous sentez si insupportablement seul que vous rampez devant eux et qu'émandez ces consolations que l'on appelle appui encouragement et réconfort Vivre avec les autres dans de telles conditions crée une tension continuelle mais vivre sans eux signifie connaître les tourments de la solitude Vous avez perdu votre capacité de voir les autres tels qu'ils sont et de vous comporter adéquatement envers eux car votre perception est obnubilée par votre besoin de drogue Le résultat de cette conduite est à la fois terrifiant et incontournable Il vous est devenu impossible d'aimer qui ou quoi que ce soit Pour redevenir capable d'aimer vous devez réapprendre à voir et vous ne pourrez voir que si vous renoncez à votre drogue Vous devez arracher de votre être les racines de la société qui ont pénétré si profondément en vous Vous devez vivre en marge de la société Extérieurement tout continuera à se dérouler comme par le passé et vous vivrez dans ce monde mais vous n'en ferez plus partie Dans votre cœur vous serez enfin libre et tout à fait seul Ce n'est que dans cette solitude cette solitude complète que le désir et la dépendance mourront et que la capacité d'aimer jaillira Car vous ne verrez plus les autres comme un moyen de satisfaire votre accoutumance Seul celui qui a fait cette expérience connaît la terreur que ce processus peut engendrer C'est comme si l'on s'invitait à mourir C'est comme si l'on demandait au pauvre drogué de renoncer au seul bonheur qu'il ait jamais connu pour essayer d'apprécier le pain les fruits l'air pur et frais du matin ou le son mélodieux d'un ruisseau de montagne tout cela tandis qu'il s'efforce de surmonter le malaise de la privation et le sentiment de vide qu'il éprouve quand il est privé de sa drogue Rien ne peut combler ce vide dans son esprit fiévreux excepté sa drogue Imaginez une vie dans laquelle vous refusez de savourer les paroles d'approbation et de reconnaissance de vous appuyer sur quelqu'un une vie dans laquelle vous ne dépendez de personne sur le plan émotionnel de sorte que plus personne n'a le pouvoir de vous rendre heureux ou misérable une vie dans laquelle vous refusez d'avoir besoin de qui que ce soit ou d'être cher à qui que ce soit ou possessif avec qui que ce soit Les oisons ont leur nid et les renards leur terrier mais vous n'avez nul endroit où poser votre tête pendant votre voyage à travers la vie Si un jour vous en arrivez là vous saurez enfin ce que signifie une vision claire non troublée par la peur ou le désir Vous saurez également ce que veut dire aimer mais pour arriver à ce pays de l'amour il vous faudra d'abord traverser les douleurs de la mort car pour aimer un être il faut d'abord se débarrasser du besoin que l'on a de cet être il faut être complètement seul Comment en arriver là ? Par une conscience toujours en éveil par la patience et la compassion sans borne que vous auriez pour un drogué Il serait bon également que vous entrepreniez des activités engageant tout votre être des activités pour lesquelles vous avez une telle passion que lorsque vous les pratiquiez le succès la reconnaissance ou l'approbation vous sont totalement indifférents Retourner à la nature serait tout aussi souhaitable quitter la foule aller dans la montagne communier dans le silence avec les arbres les fleurs les oiseaux les animaux la mer le ciel les nuages et les étoiles C'est là que vous comprendrez que c'est votre cœur qui vous a conduit dans le vaste désert de la solitude Il n'y aura personne à vos côtés absolument personne Au début cela vous paraîtra insupportable car vous n'êtes pas habitué à la solitude Mais après quelque temps le désert s'épanouira et se transformera en amour Votre cœur se mettra tout à coup à chanter et le printemps règnera pour toujours Voici une pensée qui donne à réfléchir Le plus bel acte d'amour que l'on puisse accomplir n'est pas un acte de dévouement mais un acte de contemplation Lorsque vous vous dévouez pour les autres vous les aidez vous les appuyez vous les réconfortez vous allégez leur peine Lorsque vous voyez les autres dans leur beauté et leur bonté intérieure vous transformez et créez Songez aux personnes que vous aimez et qui vous attirent Essayez de les regarder chacune à leur tour comme si vous les voyiez pour la première fois sans vous laisser influencer par ce que vous savez d'elles qu'elles soient bonnes ou mauvaises Essayez de discerner ce qui a peut-être échappé à votre attention parce que ces personnes vous sont trop familières La familiarité vous le savez engendre l'aridité l'aveuglement et l'ennui On ne peut pas aimer ce que l'on ne peut pas voir sous un jour nouveau On ne peut pas aimer ce que l'on ne découvre pas à chaque instant Pensez maintenant à une personne que vous n'aimez pas Notez d'abord les choses qui ne vous plaisent pas en elle Puis étudiez ses défauts sans parti pris avec détachement ce qui veut dire que vous n'avez pas à lui coller d'étiquette que vous ne pouvez pas dire qu'elle est fière paresseuse égoïste ou arrogante L'étiquette est un fruit de la paresse mentale Il est facile de coller une étiquette sur quelqu'un Il est par contre difficile c'est même une gageur de voir cette personne dans son unicité Étudiez donc ses défauts d'une manière objective impartiale sans oublier que ce que vous considérez comme un défaut ne l'est peut-être pas Il s'agit peut-être d'une chose que votre éducation et votre conditionnement vous ont appris à détester Si, après cet examen vous constatez qu'il s'agit toujours d'un défaut efforcez-vous alors de voir s'il tire son origine d'expériences enfantines de conditionnements antérieurs de perceptions de raisonnements erronés s'il n'est pas dû avant tout à l'inconscience plutôt qu'à la méchanceté Ce faisant votre attitude se transformera en amour et en compassion car étudier observer et comprendre c'est pardonner Après cette étude des défauts voyez les richesses intérieures de la personne ces richesses que votre antipathie envers elle vous a empêché de voir plus tôt Observez en même temps les changements qui s'opèrent en vous soit dans vos attitudes soit dans vos sentiments Vous constaterez que votre antipathie embrouillait votre vision vous empêchait de voir Considérez maintenant chacune des personnes avec lesquelles vous vivez et travaillez Voyez de quelle manière elles se transforment dans votre perception lorsque vous les regardez de cette manière En les voyant ainsi vous leur faites un cadeau qui contient infiniment plus d'amour qu'un quelconque dévouement En portant sur elles ce regard vous les transformez vous les créez dans votre coeur En raison du contact qui existe maintenant entre elles et vous elles deviendront elles aussi des personnes réelles A présent vous êtes prêts à vous faire le même cadeau Vous avez pu le faire à d'autres personnes pourquoi ne le feriez-vous pas à vous-même ? Suivez la même procédure Aucun défaut Aucune névrose ne doit être jugée ou condamnée Vous n'avez pas à juger les autres Vous ne vous jugerez pas non plus Après avoir scruté étudié analysé les défauts afin d'arriver à une meilleure compréhension une compréhension qui mène à l'amour et à l'indulgence vous découvrirez à votre grande joie que cette attitude aimante envers cet être que vous appelez vous-même vous transforme Cette attitude qui surgit en vous et va toucher toute créature vivante Vingt-cinquième méditation Lorsqu'on se trouve en présence d'un aveugle on se rend compte qu'il perçoit des choses dont on n'a même pas idée Sa sensibilité dans les domaines du toucher de l'odorat du goût et de l'ouïe est telle que comparé à lui un voyant semble balourd et maladroit On s'apitoie sur les personnes qui ont perdu la vue mais on prend rarement en considération les richesses que leur apportent leurs autres sens même s'il est dommage que ces richesses soient acquises à un prix aussi énorme Il nous est très possible sans être pour autant privé de la vue d'être aussi finement sensible et réceptif au monde que les aveugles Mais il est impossible et même inconcevable de s'éveiller au monde de l'amour sans arracher sans couper ce que l'on appelle des attachements Si vous refusez de couper et d'arracher vous ne connaîtrez pas l'expérience de l'amour Vous vous priverez de la seule chose qui donne un sens à l'existence Car l'amour est la clé de la joie et de la liberté éternelle Il n'existe qu'un seul obstacle pour accéder à ce monde L'attachement L'attachement est engendré par les regards avides qui augmentent les besoins maladifs du cœur humain Par la main avare qui se tend pour empoigner posséder faire sienne et refuse de lâcher ce dont elle s'est emparée C'est cet œil qui doit être arraché C'est cette main qui doit être coupée pour que naisse l'amour Lorsque vous n'aurez plus que des moignons vous ne pourrez plus rien saisir Lorsque vous n'aurez plus que des trous là où se trouvaient vos yeux vous deviendrez soudain sensible à des réalités dont vous ne soupçonniez même pas l'existence Vous pourrez enfin aimer alors qu'auparavant vous ne faisiez preuve que d'une certaine générosité et d'une certaine bienveillance de sympathie et de sollicitude à l'égard des autres sentiments que vous prenez à tort pour de l'amour mais qui ont aussi peu de choses en commun avec l'amour que la flamme dansante d'une chandelle avec la lumière du soleil Qu'est-ce que l'amour ? L'amour est une sensibilité à chaque portion de réalité en vous et en dehors de vous ainsi qu'une façon de vous engager de tout votre cœur dans cette réalité Il vous arrivera d'embrasser cette réalité ou bien de l'attaquer ou de l'ignorer ou de lui accorder toute votre attention mais vous réagirez toujours en fonction de votre sensibilité non pas de vos besoins Qu'est-ce qu'un attachement ? C'est un besoin qui mine notre sensibilité une drogue qui brouille nos perceptions C'est pour cette raison que aussi longtemps que vous entretiendrez le moindre attachement pour une chose ou pour une personne l'amour ne pourra s'épanouir Car l'amour est sensibilité et une sensibilité un tant soit peu diminuée d'une sensibilité détruite Lorsque l'une des pièces essentielles d'un radar fait défaut la réception du message est mauvaise Lorsque votre sensibilité fait défaut votre façon de réagir est mauvaise L'amour déficient ou insuffisant ou partiel n'existe pas L'amour comme la sensibilité n'existe que dans toute sa plénitude sinon il n'existe pas ou bien il est entier ou bien il n'est pas Or ce n'est que lorsque les attachements disparaissent que l'on peut accéder au royaume infini de la liberté spirituelle que l'on appelle amour Vous êtes libre de voir et de réagir Mais vous ne devez pas confondre cette liberté avec l'indifférence de ceux qui n'ont jamais traversé la phase de l'attachement Comment peut-on arracher un œil ou couper une main si l'on n'a ni main ni œil ? Cette indifférence que tant de gens prennent pour de l'amour parce qu'ils ne sont attachés à personne ils croient aimer tout le monde n'est pas de la sensibilité mais plutôt un durcissement du cœur provoqué par le rejet ou la désillusion ou par la pratique du renoncement Non il faut braver les mères tumultueuses de l'attachement pour atteindre le pays de l'amour Certains s'y croient déjà arriver alors qu'ils n'ont jamais pris la mer Il faut être fort et lucide pour que l'épée puisse faire son œuvre et que le monde de l'amour puisse apparaître dans la conscience Mais que l'on ne se méprenne pas cela ne peut s'accomplir que par le biais de la violence Seuls les violents peuvent atteindre le royaume Pourquoi la violence ? Parce que si on la laissait tout simplement s'écouler la vie ne produirait jamais l'amour Elle ne mènerait qu'à l'attirance et de l'attirance au plaisir puis à l'attachement et à la satisfaction qui génèrent lassitude et ennui On atteint alors un plateau puis le cycle épuisant recommence attirance plaisir attachement épanouissement satisfaction ennui Tout cela mélangé à l'angoisse la jalousie la possessivité le chagrin et la douleur C'est comme les montagnes russes Lorsque vous avez accompli le cycle à plusieurs reprises il vient un temps où vous en avez assez où vous n'aspirez plus qu'à mettre un terme à ce processus Si vous avez la chance de ne pas tomber sur une chose ou une personne qui vous plaise vous trouverez peut-être une paix fragile La vie ne peut pas vous en donner plus Cependant vous risquez de confondre cet état de choses avec la liberté et de mourir sans jamais savoir ce que veulent réellement dire liberté et amour Si vous voulez échapper au cycle et entrer dans le monde de l'amour vous devez agir tant que l'attachement est encore récent et plein de vie N'attendez pas qu'il soit devenu indifférent et ne frappez pas avec l'épée de la renonciation ce genre de mutilation guérit très vite mais avec l'épée de la conscience De quoi faut-il être conscient ? De trois choses Premièrement vous devez ressentir la souffrance que vous cause votre drogue ainsi que les hauts et les bas les sensations les angoisses les déceptions et l'ennui auquel elle mène inévitablement Deuxièmement vous devez prendre conscience des choses dont cette drogue vous prive c'est-à-dire la liberté d'aimer et de profiter de chaque instant qui passe et de tout ce que la vie vous offre Troisièmement vous devez comprendre que votre accoutumance et votre conditionnement vous ont incité à investir l'objet de votre attachement d'une valeur et d'une beauté qu'il ne possède pas ce qui vous séduit est un produit de votre imagination et n'a rien à voir avec la chose ou la personne aimée telle qu'elle est véritablement Comprenez cela et l'épée de la conscience brisera l'ensorcellement La plupart des gens croient que l'on ne peut aimer qu'à la condition de se sentir profondément aimé Rien de plus faux Un homme amoureux ne va pas vers le monde avec un sentiment d'amour mais avec un sentiment d'euphorie Pour lui le monde revêt une teinte irréelle pastel qu'il va perdre dès l'instant où l'euphorie se dissipera Son soi-disant amour est engendré non pas par sa perception claire de la réalité mais par la conviction vraie ou fausse qu'il est aimé conviction dangereusement fragile car elle repose sur l'inconstance et l'infidélité de la personne dont il se croit aimé cette dernière pouvant à tout moment anéantir son euphorie Il n'est pas étonnant que ceux qui empruntent cette voie ne surmontent jamais leur insécurité Lorsque vous allez vers le monde porté par l'amour qu'une personne a pour vous vous rayonnez non pas à cause de votre perception de la réalité mais à cause de l'amour de cette personne Mais c'est cette dernière qui a la main sur l'interrupteur Si elle éteint votre rayonnement disparaît Lorsqu'avec l'épée de la conscience vous passerez de l'attachement à l'amour n'oubliez pas ceci Ne soyez pas sévère ou impatient et ne vous détestez pas Comment l'amour pourrait-il se développer avec de telles attitudes ? Essayez plutôt de vous armer de cette compassion et de ce pragmatisme dont fait preuve le chirurgien lorsqu'il manie le scalpel Ainsi vous aimerez et apprécierez plus encore l'objet de votre attachement tout en appréciant également toute autre chose et toute autre personne C'est cette épreuve décisive qui déterminera si vous avez bel et bien de l'amour en vous Loin de tomber dans l'indifférence Vous appréciez maintenant chaque chose et chaque personne tout autant que l'objet de votre attachement et cela sans ressentir de sensation donc sans souffrance et sans peur de perdre En fait on pourra dire de vous que vous aimez à la fois tout et rien car vous aurez fait une grande découverte Ce que vous aimez dans une chose ou une personne c'est une chose qui se trouve en vous L'orchestre est en vous et vous l'emportez partout où vous allez Ce sont les choses et les personnes extérieures à vous qui déterminent quelle mélodie va jouer l'orchestre Et si rien ni personne ne retient votre attention l'orchestre jouera sa propre musique Il n'a besoin d'aucune stimulation extérieure A présent vous portez dans votre coeur un bonheur que rien d'extérieur à vous ne lui a donné et que rien ne peut lui enlever Un autre test Vous êtes heureux et incapable de dire pourquoi Cet amour peut-il durer ? Rien ne peut le garantir car si l'amour ne peut être partial il peut être éphémère Il vient et disparaît dans la mesure où votre esprit est éveillé et conscient ou s'est de nouveau endormi Mais une chose est certaine une fois que vous aurez goûté ne serait-ce qu'un bref instant à cette chose qu'on appelle l'amour vous saurez qu'aucun prix n'est trop élevé aucun sacrifice n'est trop grand que ce soit la cécité ou l'amputation d'une main pour recevoir la seule chose au monde qui peut donner un sens à la vie 26e méditation Rappelez-vous certains événements douloureux de votre vie N'avez-vous pas changé et évolué grâce à eux ? Il y a une vérité toute simple que la plupart des gens ne découvrent jamais Les événements heureux rendent la vie agréable mais ils ne conduisent ni à la découverte de soi ni au progrès ni à la liberté Ce privilège-là est réservé aux choses aux personnes et aux situations qui font souffrir Chaque événement douloureux contient en soi un germe de progrès et de liberté A la lumière de cette vérité considérez maintenant quelques événements de votre vie qui vous ont paru négatifs Essayez de découvrir leur potentiel de croissance ce potentiel qui vous a échappé et dont vous n'avez pas su profiter A présent rappelez-vous un événement récent qui vous a causé du chagrin qui a provoqué en vous des sentiments négatifs Quel qu'a été cet événement il a fait office de professeur car il vous a appris sur vous-même un tas de choses que vous ne connaissiez probablement pas Il vous a également invité à vous comprendre à vous découvrir donc à vous développer à vivre et à être libre Essayez maintenant d'identifier le sentiment négatif que cet événement a suscité en vous Qu'avez-vous ressenti ? Angoisse ? Insécurité ? Jalousie ? Colère ? Ou culpabilité ? Quelle vérité cette émotion vous a-t-elle apprise sur vous-même sur vos valeurs sur votre manière de percevoir le monde et la vie et avant tout sur votre programmation et sur votre conditionnement ? Lorsque vous aurez répondu à cette question vous serez en mesure de vous débarrasser d'une illusion à laquelle vous vous êtes accroché jusqu'à aujourd'hui Vous modifierez de fausses perceptions vous corrigerez des croyances erronées et vous apprendrez à vous distancier de votre souffrance car vous comprendrez que cette souffrance a été causée par votre programmation et non par la réalité Vous serez très reconnaissant envers ces sentiments négatifs ainsi qu'envers la personne ou l'événement qui les a engendrés Passez maintenant une autre étape Repérez parmi vos pensées vos sentiments vos paroles et vos actions celles qui vous déplaisent vos émotions négatives vos défauts vos handicaps vos erreurs vos attachements vos névroses vos obsessions et oui même vos péchés Ne voyez-vous pas que tout cela fait nécessairement partie de votre développement et laisse présager le progrès et la grâce autant en ce qui vous concerne qu'en ce qui concerne les autres Tout cela serait-il possible sans l'existence de ces défauts que vous détestez tant Et lorsque vous avez provoqué du chagrin et des sentiments négatifs chez les autres N'avez-vous pas à ce moment précis tenu lieu de professeur à ces personnes N'étiez-vous pas un instrument qui leur offrait la graine qui allait leur permettre d'évoluer et de se découvrir Persistez dans cette observation cette observation de vous-même jusqu'à ce que vous puissiez considérer toutes ces failles comme des défauts souhaitables comme des péchés nécessaires qui finissent par faire du bien autant à vous qu'à ceux qui vous entourent Si vous y arrivez votre cœur s'emplira de paix et de gratitude Vous aimerez et accepterez toutes choses sans exception Et vous découvrirez ce que tout le monde cherche et trouve rarement la source de la sérénité et de la joie dissimulées au plus profond de chaque cœur humain Fin de septième méditation Si vous voulez savoir ce que veut dire être heureux Observez une fleur un oiseau un enfant Ce sont des images parfaites du royaume Ils vivent dans l'instant dans l'éternel présent sans passé ni futur C'est ainsi que leur sont épargnés l'angoisse et la culpabilité ces deux grands tourments existentiels Ils sont remplis de joie de vivre Ce n'est pas tant les choses et les personnes qu'ils aiment que la vie Tant que votre bonheur sera déterminé et nourri par une personne ou par une chose extérieure à vous vous vivrez dans le pays des morts Le jour où vous serez heureux sans raison apparente Le jour où vous prendrez plaisir à tout et à rien Vous saurez que vous avez enfin trouvé le pays de la joie éternelle qu'on appelle le royaume Trouver le royaume est la chose la plus aisée au monde et pourtant rien n'est plus difficile Aisé car il est partout autour de vous et en vous Vous n'avez qu'à tendre la main pour en prendre possession Difficile car si vous voulez posséder le royaume vous ne devez aspirer à rien d'autre Autrement dit vous devez vous débarrasser de toute inclination pour les choses et pour les êtres Vous devez leur ôter à jamais le pouvoir de vous enivrer de vous exalter ou de vous procurer un sentiment de sécurité ou de bien-être Mais pour cela vous devez bien comprendre cette vérité simple et bouleversante Contrairement à ce que vous ont appris votre culture et votre religion rien absolument rien ne peut vous rendre heureux Dès que vous aurez compris cela vous cesserez d'abandonner un travail pour un autre un ami pour un autre un endroit une technique spirituelle un gourou pour un autre Aucun de ces changements ne peut vous apporter ne serait-ce qu'une minute de bonheur Au mieux ces choses ne peuvent vous procurer qu'une exaltation temporaire un plaisir qui au début s'intensifie puis qui se transforme en souffrance lorsque vous le perdez ou en lassitude si vous le gardez Pensez aux innombrables choses et personnes qui jadis vous exaltaient Que s'est-il passé ensuite ? Dans chaque cas elles ont fini par provoquer souffrance ou ennui n'est-ce pas ? Il est absolument essentiel que vous compreniez cela faute de quoi vous n'atteindrez jamais le royaume de la joie La plupart des gens ne sont prêts à comprendre cette vérité qu'après avoir éprouvé un grand nombre de désillusions et de chagrins Et même alors une personne sur un million seulement a vraiment le désir de comprendre Les autres persistent dans leurs pitoyables habitudes frappent à d'autres portes tendent leur sébile de mendiants avec leur soif d'affection d'approbation de conseil de pouvoir de succès et d'honneur car ils refusent obstinément de comprendre que ces choses-là n'apportent pas le bonheur Si vous cherchez dans votre cœur vous y trouverez quelque chose qui vous permettra sans doute de comprendre une étincelle de désenchantement et de mécontentement qui, changé en flamme se transformera en feu de forêt déchaînée qui réduira en cendres le monde illusoire dans lequel vous vivez dévoilant ainsi à votre regard émerveillé le royaume dans lequel vous avez toujours vécu sans le savoir Avez-vous déjà été dégoûté de vivre ? Vous êtes-vous déjà senti fatigué de fuir sans cesse devant vos peurs et vos anxiétés de toujours mendier et d'être à la merci de vos attachements et de vos dépendances ? N'avez-vous jamais pris conscience de l'absurdité qu'il y a à vous acharner pour obtenir un diplôme pour trouver un emploi qui vont l'un et l'autre vous plonger dans une existence parfaitement monotone ou, si vous êtes hanté par la réussite à vivre dans l'agitation provoquée par ces choses que vous recherchez avec tant d'empressement ? Si oui aucun être humain ne peut dire que cela ne lui est pas arrivé la divine flamme du mécontentement s'est élevée dans votre cœur il faut nourrir cette flamme avant que les corvées de la vie quotidienne ne l'éteignent c'est la saison sainte vous devez absolument vous échapper et prendre le temps d'examiner votre vie vous devez laisser la flamme grandir de plus en plus grandir tandis que vous vous livrez à cet examen refusez de laisser quoi ou qui que ce soit vous distraire de cette tâche c'est le moment ou jamais de comprendre que rien absolument rien en dehors de vous ne peut vous apporter une joie durable vous vous rendrez compte cependant que cette compréhension sème la peur dans votre cœur vous craignez en vous abandonnant à votre insatisfaction que cette dernière ne se transforme en passion violente qui vous tiendra sous son emprise et vous incitera à vous rebeller contre tout ce que votre culture et votre religion vénère contre ces manières de penser de sentir et de percevoir le monde qu'elles ont réussi à vous mettre dans la tête cette flamme dévorante vous incitera non seulement à jouer les troubles faites mais à brûler tous les ponts d'emblée vous aurez le sentiment de vivre dans un monde tout à fait différent à mille lieux de celui où se meut votre entourage tout ce que les autres chérissent tout ce que les autres désirent ardemment le pouvoir l'approbation la sécurité la richesse tout cela vous dégoûtera comme autant d'ordures vous serez écuré ce que les autres s'efforcent d'éviter par tous les moyens ne vous fera plus peur vous serez libre et serein sans crainte car vous aurez quitté votre monde illusoire pour rentrer dans le royaume il ne faut pas confondre ce mécontentement divin avec le désespoir qui mène parfois la folie au suicide le désespoir ne se manifeste pas par une pulsion mystique vers la vie mais plutôt par une pulsion névrotique vers la destruction de soi il ne faut pas non plus confondre ce mécontentement avec les lamentations continuelles de ceux qui se plaignent de tout ces derniers ne sont pas des mystiques mais des casse-pieds qui font campagne en faveur d'une amélioration des conditions de vie dans leur prison alors que ce qu'ils devraient faire c'est se libérer fuir la prison dans laquelle ils se sont enfermés la plupart des gens qui sentent l'éveil de ce mécontentement au fond de leur coeur réagissent de deux manières différentes ou bien ils refoulent ce sentiment et recherchent avec fièvre les distractions que procure le travail la vie sociale et l'amitié ou bien ils orientent ce mécontentement vers le service social la littérature la musique les soi-disant activités créatives grâce auxquelles ils se contentent de réformer les choses alors qu'ils auraient plutôt besoin de se révolter ces gens-là bien qu'ils paraissent très actifs ne sont pas vraiment vivants ils sont morts et se contentent de vivre au pays des morts votre mécontentement est divin lorsqu'il ne se mêle aucune trace de tristesse ou d'amertume même lorsqu'il provoque en vous une certaine appréhension le mécontentement divin est toujours accompagné de joie la joie du royaume une parabole de ce royaume il est pareil au trésor enterré dans un champ l'homme qui l'a trouvé l'a de nouveau enterré et parce qu'il ressentait une joie absolue il a décidé de vendre tout ce qu'il possédait pour acheter ce champ si vous n'avez pas encore trouvé le trésor ne perdez pas votre temps à le chercher on peut le trouver mais il ne faut pas le chercher vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'est ce trésor vous ne connaissez que le bonheur engourdi par la drogue de votre existence que pourriez-vous chercher et où ? non cherchez plutôt en vous cette étincelle de mécontentement et quand vous l'aurez trouvé entretenez la flamme jusqu'à ce qu'elle explose et réduise votre monde en cendres jeunes ou vieux nous sommes pour la plupart mécontents parce que nous désirons des choses que nous n'avons pas connaissance travail plus satisfaisant une autre voiture un salaire plus élevé notre mécontentement provient du désir d'en avoir plus ou de trouver mieux c'est tout simplement parce que nous en voulons davantage que nous sommes mécontents mais ce n'est pas de ce mécontentement là que je parle c'est le désir d'en avoir toujours plus qui nous empêche de raisonner de façon claire et lucide en revanche lorsque nous sommes mécontents non pas parce que nous voulons quelque chose mais parce que nous ne savons pas ce que nous voulons ou que nous sommes insatisfaits de notre emploi ou que gagner de l'argent rechercher une autre position sociale courir après le pouvoir ne nous suffit plus ou que nous ne nous contentons plus de ce que nous avons et de ce que nous pourrions avoir ou que nous sommes déçus non pas d'une chose en particulier mais de tout alors je crois que notre mécontentement peut nous apporter la lumière si au lieu d'accepter ou de suivre nous questionnons explorons pénétrons nous en arrivons à une certaine compréhension une compréhension qui inspire la joie et la créativité le mécontentement que vous ressentez provient en grande partie de ce que vous n'avez pas votre content de quelque chose vous n'êtes pas satisfait parce que vous vous dites que vous n'avez pas assez d'argent de pouvoir de succès de gloire de vertu et d'amour ce mécontentement ne conduit pas à la joie du royaume sa source est l'avarice et l'ambition son fruit l'agitation et la frustration le jour où vous serez mécontent non pas parce que vous en voulez plus mais parce que vous ne savez pas ce que vous voulez le jour où vous en aurez assez de tout ce à quoi vous avez toujours aspiré sans l'obtenir et de cette recherche même votre coeur sera envahi d'une grande clarté d'une compréhension qui vous permettra mystérieusement de prendre plaisir à tout et à rien 28ème méditation nous éprouvons tous à certains moments un sentiment que l'on appelle l'insécurité sans doute l'éprouvons-nous quand nous constatons qu'il ne nous reste que peu d'argent en banque ou quand nous nous demandons si un ami nous aime vraiment ou si nous avons fait des études assez longues pour obtenir un emploi qui nous plaise peut-être ressentons-nous ce sentiment lorsque nous pensons à notre santé à notre âge ou à notre aspect physique si on vous demandait qu'est-ce qui vous donne ce sentiment d'insécurité vous répondriez sans doute à la question de manière inadéquate vous diriez mon ami ne m'aime pas autant que je le voudrais ou je n'ai pas l'instruction nécessaire pour obtenir ce travail ou quelque chose de ce genre autrement dit vous invoqueriez des circonstances extérieures à vous-même sans vous rendre compte que vos sentiments d'insécurité sont engendrés en fait par la programmation de vos émotions par des choses que vous faites croire à vous-même si vous changiez votre programmation vos sentiments d'insécurité disparaîtraient en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire même si tout ce qui fait partie du monde extérieur reste exactement pareil une personne peut se sentir très sûre d'elle avec très peu d'argent en banque alors qu'un multimillionnaire peut être rempli d'angoisse l'un n'a pas d'amis et pourtant il ne ressent aucun sentiment d'insécurité dans le domaine de l'amour un autre se sent terriblement angoissé dans une relation marquée par la possessivité et l'exclusivité là encore la différence se situe au niveau de la programmation si vous voulez venir à bout de vos sentiments d'insécurité il vous faut d'abord étudier et comprendre les quatre principes suivants premièrement il est tout à fait inutile de soulager vos sentiments d'insécurité en essayant de changer quoi que ce soit en dehors de vous vos efforts peuvent porter fruit mais dans la plupart des cas ils n'aboutiront à rien sans doute vous apporteront-ils quelques soulagements mais ce soulagement ne sera que temporaire il est donc inutile de dépenser autant de temps et d'énergie à essayer d'améliorer votre apparence physique ou à gagner de l'argent ou à essayer d'obtenir l'assurance que vos amis vous aiment deuxièmement il faut que vous vous attaquiez au problème là où il se trouve c'est à dire à l'intérieur de votre tête songez à ceux qui se trouvant dans la même position que vous n'éprouvent pas le moindre sentiment d'insécurité de telles personnes existent le problème n'a donc rien à voir avec la réalité extérieure il se situe en vous dans votre programmation troisièmement vous devez comprendre que cette programmation vous a été transmise par des personnes angoissées qui vous ont appris lorsque vous étiez très jeune et impressionnable par le biais de leur comportement et de leur réaction de panique que vous deviez créer en vous-même une agitation un sentiment d'insécurité chaque fois que le monde extérieur ne se conformait pas à certains modèles et que vous deviez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour réaménager le monde extérieur soit gagner plus d'argent obtenir de meilleures garanties apaiser et plaire à ceux que vous avez offensés etc. tout cela afin d'anéantir vos sentiments d'insécurité le simple fait de réaliser que vous n'avez pas à agir de cette façon que de vous comporter ainsi ne résout absolument rien et que votre culture et vous-même sont à la source de votre agitation ou de votre inquiétude vous permettra de prendre une distance par rapport au problème et vous apportera un soulagement considérable 4. Quand vous éprouvez un sentiment d'insécurité par rapport à l'avenir souvenez-vous bien de ceci au cours des 6 derniers mois ou de l'année qui vient de s'écouler vous avez été en proie à des sentiments d'insécurité à la perspective de certains événements pour finalement vous montrer à la hauteur lorsque ces événements ont surgi cette force provient de l'énergie et des ressources que ce moment précis vous a apporté non des inquiétudes qui vous ont miné pour rien et affaibli émotionnellement alors dites-vous ceci si je peux faire quoi que ce soit qui puisse avoir une influence sur mon avenir je le ferai ensuite je n'y penserai plus je profiterai du moment présent car toute l'expérience que j'ai acquise jusqu'à aujourd'hui me prouve que je ne peux affronter une difficulté que lorsqu'elle se présente pas avant et que le moment présent apporte toujours les ressources et l'énergie nécessaires pour résoudre un problème vos sentiments d'insécurité ne disparaîtront pour de bon que lorsque vous aurez acquis cette heureuse capacité qu'ont les oiseaux du ciel et les fleurs des champs de vivre dans le présent l'instant présent si douloureux soit-il n'est jamais insupportable ce qui est insupportable c'est d'imaginer ce qui va se produire dans les 5 minutes ou dans les 5 jours ainsi que ces paroles que vous ne cessez de répéter du style c'est terrible c'est insupportable combien de temps cela va-t-il durer et ainsi de suite les oiseaux et les fleurs sont bénis car ils n'ont aucune notion de l'avenir il n'y a aucun discours dans leur tête ils ne s'inquiètent pas de ce que leurs semblables pensent d'eux c'est pour cela qu'ils sont des images si parfaites du royaume ne vous inquiétez pas pour demain les choses s'arrangeront d'elles-mêmes chaque jour apporte avec lui son lot de problèmes fixez avant tout votre esprit sur le royaume de Dieu et tout le reste viendra à vous 29ème méditation avez-vous déjà remarqué que ceux qui ont très peur de la mort sont ceux qui ont très peur de la vie savez-vous qu'en fuyant la mort on fuit la vie imaginez un homme habitant dans une mansarde un petit cagibi de rien du tout un trou sans lumière et sans air mais il a peur de descendre les marches car il a entendu parler de gens qui se sont cassés le cou en dégringolant un escalier il ne traversera jamais une rue car des milliers de piétons se sont fait écraser par des voitures mais s'il ne peut pas traverser la rue qu'en sera-t-il de l'océan d'un continent ou d'un monde d'idées cet homme reste enfermé dans son grenier dans le seul but de repousser la mort mais ce qu'il ne voit pas c'est qu'en repoussant la mort il repousse en même temps la vie qu'est-ce que la mort une perte une disparition un acte consistant à laisser aller quelqu'un ou quelque chose un adieu quand vous vous accrochez quand vous refusez de lâcher prise de dire adieu vous résistez à la mort et aussi à la vie même si vous ne vous en rendez pas compte la vie est toujours en mouvement elle ne cesse de couler elle est libre et flexible alors que vous êtes figé immobile rigide pétrifié la vie emporte tout avec elle alors que vous avez soif de stabilité d'éternité vous avez peur de la vie et de la mort parce que vous vous accrochez quand vous ne vous accrochez pas vous n'avez pas peur de perdre vous êtes libre de couler comme un ruisseau de montagne toujours frais vivant miroitant il y a des gens qui ne peuvent pas supporter l'idée de perdre un parent ou un ami qui préfère ne pas penser à cette éventualité d'autres qui ont horreur de voir leurs théories leurs idéologies et leurs croyances remises en question d'autres encore qui sont convaincus qu'ils ne pourraient jamais vivre sans une chose ou une personne aimée il existe une façon de mesurer le degré de votre inertie de votre rigidité observez votre souffrance lorsque vous perdez une idée une chose ou une personne qui vous sont particulièrement chère cette souffrance ce chagrin traduit votre tendance à vous accrocher n'est-ce pas ? pourquoi avez-vous tant de peine quand un de vos proches disparaît ou quand vous perdez un ami parce que vous n'avez jamais pris le temps de penser sérieusement à cette vérité toute chose se transforme disparaît et meurt ainsi la mort la perte la séparation vous prennent invariablement par surprise vous préférez vivre dans la petite mansarde de vos illusions en vous racontant à vous-même que les choses ne changeront jamais c'est pour cela que vous éprouvez une si grande douleur lorsque la vie fait irruption et détruit vos illusions pour vivre il faut que vous regardiez la réalité en face ce faisant vous n'aurez plus peur de perdre un être cher et vous prendrez goût à la nouveauté au changement à l'incertitude vous n'aurez plus peur de perdre ce qui vous est connu en revanche vous attendrez avec impatience et accueillerez à bras ouverts ce qui ne vous est pas familier si c'est la vie que vous recherchez voici un exercice qui risque d'être douloureux mais qui vous fera ressentir si vous arrivez à l'exécuter l'ivresse de la liberté demandez-vous s'il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose dans votre vie dont la perte vous causerait un grand chagrin peut-être êtes-vous de ceux qui ne supportent pas l'idée de perdre un parent un ami ou un proche si tel est le cas et dans la mesure où c'est vrai vous êtes mort vous devez absolument faire face à la mort ou à la perte des choses et des personnes qui vous sont chères maintenant prenez chacune de ces choses ou de ces personnes individuellement et imaginez qu'elles ont disparu à jamais puis dites-leur adieu dans votre coeur remerciez-les et dites-leur adieu vous éprouverez sûrement du chagrin mais en même temps vous ne ressentirez plus le besoin de vous accrocher c'est alors que naîtra dans votre conscience un sentiment de solitude d'éloignement qui ne cessera d'augmenter qui deviendra aussi vaste que l'univers c'est dans cette solitude que se trouve la liberté c'est dans cette solitude que se trouve la vie c'est dans le refus de se cramponner que se trouve le désir de couler comme la vie du goûter de savourer chaque instant de l'existence une existence qui deviendra d'autant plus délicieuse qu'elle s'affranchira de l'anxiété de la tension et de l'insécurité se libérant ainsi de cette peur de la perte et de la mort qui accompagne invariablement le besoin de permanence et de possession nous sommes persuadés que le monde pourrait être sauvé si seulement nous pouvions atteindre à un plus haut degré de bonne volonté et de tolérance ce n'est ni la bonne volonté ni la tolérance qui sauveront le monde mais plutôt la capacité de raisonner clairement et lucidement à quoi bon être tolérant à l'égard des autres si vous êtes convaincu que vous avez raison et que tous les autres ont tort cela n'est pas de la tolérance mais de la condescendance cette attitude conduit non pas à l'union des cœurs mais à leur division car vous vous considérez supérieur aux autres état d'esprit qui engendre en vous un sentiment de supériorité et chez votre voisin du ressentiment ce qui accroît forcément l'intolérance la véritable tolérance ne se manifeste que lorsque l'on est parfaitement conscient de son incroyable ignorance dans le domaine de la vérité car la vérité est par essence un mystère l'esprit pensant peut en avoir l'intuition mais il est incapable de la saisir et encore moins de la formuler nos croyances peuvent nous indiquer le chemin de la vérité mais elles ne peuvent exprimer cette vérité par des mots il n'en reste pas moins que les gens vantent avec enthousiasme la valeur du dialogue qui au pi est une tentative dissimulée de convaincre l'interlocuteur de la pertinence d'une position et au mieux empêche de devenir comme la grenouille qui se dit qu'il n'existe pas de monde au delà de son puits que se passe-t-il quand les grenouilles de plusieurs puits se réunissent pour discuter de leurs convictions et de leurs expériences leur horizon s'élargisse et elles finissent par admettre l'existence d'autres puits que les leurs mais elles ne découvrent pas pour autant l'existence de l'océan de la vérité que les murs des puits conceptuels ne peuvent contenir alors nos pauvres grenouilles continuent à être divisées et à parler uniquement en termes d'appartenance de leurs expériences convictions idéologies par opposition à celles des autres le fait d'avoir des formules en commun n'enrichit pas ceux qui les partagent car comme les murs des puits les formules divisent seul l'océan illimité unit mais pour atteindre cet océan illimité de vérité il faut avoir le don de raisonner clairement et lucidement que veut dire raisonner clairement et lucidement comment peut-on y arriver la première chose que vous devez savoir c'est que cette habileté n'exige pratiquement aucun apprentissage c'est d'une telle simplicité qu'un enfant de 10 ans pourrait le faire ce qu'il faut ce n'est pas apprendre mais désapprendre ce qu'il faut ce n'est pas du talent mais du courage vous comprendrez de quoi il est question en imaginant un petit enfant dans les bras d'une vieille nurse défigurée l'enfant est encore trop jeune pour avoir les préjugés de ses aînés aussi quand il se blottit dans les bras de cette femme il ne réagit pas à une étiquette qu'on lui a mis dans la tête à une étiquette telle que femme de race blanche de race noire laide belle vieille jeune mère domestique il ne réagit pas à cela mais à la réalité cette femme répond aux besoins d'amour qu'éprouve l'enfant c'est à cette réalité que l'enfant réagit plutôt qu'à la silhouette à la religion à la race ou à la secte dont cette femme fait partie ces choses là n'ont aucune importance l'enfant n'est pas encore assez vieux pour avoir des croyances ou des préjugés c'est dans un tel environnement qu'on peut arriver à raisonner clairement et lucidement pour cela il faut oublier tout ce que l'on a appris et se mettre dans la tête d'un enfant cet être innocent qui n'a pas d'expérience passée et n'est pas soumis à une de ces programmations qui déforment tant notre vision de la réalité regardez-en vous-même examinez comment vous réagissez à certaines personnes à certaines situations vous serez consterné de voir à quel point vos réactions sont déterminées par des préjugés combien rarement vous réagissez à la réalité concrète d'une chose ou d'une personne vous ne réagissez qu'à des principes des idéologies des systèmes de croyances des systèmes économiques politiques religieux psychologiques ou autres à des préjugés à des idées préconçues qu'elles soient positives ou négatives prenez ces personnes ces situations une à une et voyez quels sont ceux de vos préjugés qui séparent cette réalité qui est en face de vous de vos perceptions et de vos projections faites cet exercice sans plus tarder et vous aurez une révélation aussi divine que toutes celles que vous pourrez trouver dans l'évangile le raisonnement clair et lucide n'a pas pour seul ennemi les préjugés et les croyances il doit également se mesurer à une autre paire d'adversaires tout aussi redoutables le désir et la peur le raisonnement non contaminé par l'émotion c'est à dire par le désir la peur et l'intérêt personnel exige un ascétisme terrifiant les gens croient à tort que nous raisonnons avec notre cerveau en réalité nous raisonnons avec notre coeur qui dicte d'abord la conclusion puis commande à notre cerveau de fournir le raisonnement qui défendra cette conclusion voici donc une autre source de révélation divine examinez quelques-unes des conclusions auxquelles vous êtes arrivé voyez ensuite à quel point elles ont été falsifiées par votre intérêt personnel cela est vrai pour toute conclusion à moins qu'elle ne soit que provisoire songez avec quelle entête membre vous accrochez à des conclusions concernant certaines personnes par exemple ces jugements sont-ils dénués de toute émotion si vous le pensez vous n'avez sans doute pas assez bien regardé c'est là la cause principale des désaccords entre nations et individus vos intérêts ne coïncident pas avec les miens nos raisonnements et nos conclusions sont donc incompatibles combien de personnes connaissez-vous dont le raisonnement est parfois en contradiction avec leur intérêt personnel combien de fois cela vous est-il arrivé à vous combien de fois avez-vous réussi à ériger une barrière infranchissable entre le raisonnement de votre cerveau et les peurs et les désirs qui agitent votre coeur chaque fois que vous essayerez d'accomplir cette tâche vous comprendrez un peu mieux que le raisonnement clair et lucide n'existe pas d'intelligence l'intelligence est courante mais du courage le courage grâce auquel vous viendrez à bout de vos désirs et de vos peurs dès que vous désirez quelque chose ou avez peur de quelque chose votre coeur vous empêche consciemment ou inconsciemment de raisonner de manière claire et lucide les maîtres de la spiritualité savent tous que pour découvrir la vérité il faut non pas des doctrines mais un coeur qui se débarrasse de sa programmation et de son intérêt personnel chaque fois qu'il fait usage de la raison un coeur qui n'a rien à protéger qui n'a aucune ambition et qui en conséquence permet à l'esprit de vagabonder en toute liberté sans peur à la recherche de la vérité un coeur toujours disposé à accepter de nouveaux arguments et à modifier ses opinions un tel coeur est comme une lampe dont la lumière dissipe l'obscurité qui recouvre l'humanité tout entière si tous les êtres humains étaient dotés d'un tel coeur ils ne se diraient plus communistes capitalistes chrétiens musulmans ou bouddhistes la clarté de leur raisonnement leur démontrerait que toute pensée tout concept toute croyance n'est qu'une lampe qui n'éclaire pas un signe de leur ignorance lorsqu'ils feraient cette constatation les murs de leurs puits respectifs s'effondreraient et la brèche serait envahie par l'océan qui unit tous les humains dans la vérité trente et unième méditation tôt ou tard le désir d'atteindre à la sainteté à la spiritualité à Dieu appelez ça comme vous voudrez naît dans le coeur de chaque être humain on entend parfois certains mystiques parler d'une divinité qui leur est proche que tout à chacun peut atteindre qui donnerait un sens à la vie l'embellirait l'enrichirait si seulement on pouvait la découvrir les gens ont une vague idée de ce dont il est question ils lisent ils consultent les gourous afin de savoir ce qu'ils doivent faire pour atteindre ces choses insaisissables qu'on appelle sainteté ou spiritualité l'individu utilise toutes sortes de méthodes de techniques d'exercices spirituels de formules et après des années d'efforts infructueux il se décourage se perd se demande ce qui a bien pu l'induire en erreur la plupart du temps il rejette le blâme sur lui-même s'il avait pratiqué ces techniques avec plus de régularité s'il s'était montré plus ardent plus généreux il aurait peut-être réussi mais réussi quoi ? il est loin d'avoir une idée très précise de ce que cette sainteté tant recherchée mais il sait parfaitement bien que sa vie est un vrai gâchis que l'anxiété l'insécurité la crainte le ressentiment la dureté l'avarice l'ambition et la manipulation en font intégralement partie alors une fois de plus il se jette avec une force accrue dans ce labeur qui selon lui lui permettra d'atteindre son but il n'a jamais pris la peine de méditer cette vérité toute simple ces efforts n'aboutiront à rien ces efforts ne feront qu'empirer les choses comme lorsqu'on essaye d'éteindre le feu avec le feu l'effort ne conduit pas au développement à l'épanouissement l'effort quelle que soit sa forme pouvoir habitude technique ou exercice spirituel ne conduit pas au changement au mieux il conduit à la répression à l'occultation du mal originel l'effort peut changer le comportement pas la personne songez un peu à la mentalité que vous révélez lorsque vous demandez que dois-je faire pour atteindre la sainteté n'est-ce pas comme si vous demandiez quelle somme d'argent dois-je dépenser pour acheter ceci ou cela quel sacrifice dois-je faire à quel genre de discipline dois-je me soumettre quel genre de méditation me faut-il pratiquer pour y arriver songez à l'homme qui pour se faire aimer d'une femme essaye d'améliorer son apparence physique de développer son corps par la musculation de modifier son comportement ou de développer certaines techniques en vue de la séduire on se fait aimer des autres non pas en utilisant certaines techniques mais en devenant un certain type de personne mais on ne devient pas ce genre de personne grâce à l'effort ou à des techniques particulières il en va de même pour la spiritualité et la sainteté qu'on atteint non pas grâce à ce que l'on fait mais grâce à ce que l'on ne fait pas or il ne s'agit pas d'un produit que l'on peut acheter ou d'un prix que l'on peut remporter ce qui compte c'est ce que vous êtes ce que vous deviendrez la sainteté n'est pas un exploit la sainteté est la grâce cette grâce qu'on pourrait appeler conscience observation compréhension si vous pouviez seulement allumer l'éclairage de la conscience pour vous observer vous même ainsi que tout ce qui vous entoure au cours d'une même journée si vous étiez capable de voir votre réflexion dans le miroir de la conscience comme vous voyez le reflet de votre visage dans une glace c'est à dire avec précision clarté exactement comme il est sans la moindre déformation ou addition et si vous observiez cette réflexion sans porter de jugement ou de condamnation vous verriez alors de merveilleux changements se produire en vous mais vous n'auriez aucun contrôle sur ces changements vous ne pourriez pas les planifier d'avance ou décider comment et à quel moment ils se produiront seule cette conscience qui ne porte pas de jugement peut guérir puis entraîner le changement et la croissance individuelle mais uniquement à sa manière et en son temps de quoi devez-vous être conscient au juste de vos réactions de vos relations chaque fois que vous êtes en présence d'une personne que vous vous trouvez dans la nature ou ailleurs vous avez différentes réactions positives et négatives étudiez ces réactions déterminez leur nature et leur origine sans porter de jugement sans vous culpabiliser et même sans désirer quoi que ce soit et surtout n'essayez pas de les modifier mais la prise de conscience elle-même n'est-elle pas un effort pas si vous l'avez déjà goûté car vous avez alors compris que la conscience est un délice le délice que ressent un petit enfant qui découvre le monde car même lorsque la conscience vous amène à découvrir en vous des choses déplaisantes elle vous apporte également joie et libération vous découvrez alors qu'une vie inconsciente ne vaut pas la peine d'être vécue qu'elle n'est que souffrance et ténèbres s'il arrivait que vous vous sentiez envahi par la paresse au début de cette recherche de la conscience ne vous forcez pas ce serait encore un effort soyez simplement conscient de votre mollesse sans porter de jugement sans condamner vous comprendrez alors que la conscience exige les mêmes efforts que ceux accomplis par un amoureux pour conquérir sa bien-aimée ou ceux d'un homme affamé pour avaler sa nourriture ou ceux d'un alpiniste pour arriver au sommet de la montagne tant d'énergie dépensée tant de travail mais il ne s'agit pas d'efforts mais de plaisir en d'autres mots la conscience est une activité aisée la conscience vous apportera-t-elle la sainteté à laquelle vous aspirez ? oui et non vous ne le saurez jamais car la vraie sainteté celle que l'on atteint pas avec des efforts ou une technique ou des répressions est tout à fait inconsciente vous ne vous apercevrez jamais qu'elle est en vous et cela vous sera indifférent car même l'ambition de la sainteté aura disparu de votre coeur du fait que vous vivez dans le moment présent une vie pleine heureuse transparente grâce à la conscience il vous suffit d'être attentif éveillé c'est ainsi que vos yeux verront le sauveur mais rien d'autre absolument rien d'autre ni la sécurité ni l'amour ni l'appartenance ni la beauté ni le pouvoir ni la sainteté n'auront plus aucune importance à vos yeux de la mort